Bonjour, bonjour à tous et à toutes, très heureux, très heureux de vous retrouver pour la session du samedi. Ce soir, ça va être Dying Light 2 et Elden Ring. Une deuxième fois Elden Ring ce week-end, parce que voilà, on en a fait hier. On va continuer tout à l'heure, à 21h de Paris, on trouvera Elden Ring. Alors, Dying Light 2, on était resté où ? Je crois qu'on avait atteint l'observatoire avec Véronica, c'est ça ? On était revenu dans la vieille ville, de Villers-d'Or. Alors, et du coup, on était en train d'essayer de rejoindre un observatoire où il y avait un terminal du GRE. Et donc, on en était resté là. Donc, allez, on va relancer la chose. Alors, je sais que Techland a annoncé pour Dying Light 2 bientôt. Enfin, bientôt, on verra. Parce que lors de l'aide de développement, les retards qu'ont connu le jeu, je ne sais pas trop. Ils ont annoncé un New Game Plus et d'autres modes de jeu. Donc, c'est toujours là. Bienvenue. Ah bah, bienvenue, justement, DJ Zoui. Bienvenue à toi, bon, bon, bon. Oui, donc, ils ont annoncé un nouveau mode de jeu. Un New Game Plus. Alors, je ne suis pas sûr que je reprendrai le jeu pour autant. Je pense que j'attendrai sûrement que les extensions sortent. Parce que, bon, dans le premier Dying Light, les extensions comme The Following étaient la chose la plus intéressante pour moi. Que j'ai plus appréciée sur le jeu. Quand on quittait la ville, finalement, c'était ça qui m'enthousiasmait le plus. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer dans ce jeu-là. Parce que Techland, je pense que vu le temps de développement qu'ils ont eu, ils vont développer au moins pendant 3 ou 4 ans encore des choses sur ce jeu-là. Avant de passer à la suite. Bon, j'espère qu'ils ont d'autres projets sous le pied. On verra bien. Mais justement, vous voyez, ça, c'est une image d'observatoire. Et c'est là où on est. Ça a été bombardé de produits chimiques. Mais je crois que la dernière fois, on avait réussi à rentrer dans l'observatoire. Non, sans mal. Et là, on va continuer l'aventure. Alors voilà. Je vais juste relire le journal. On est bien dans l'observatoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'histoire ? Docteur Véronique Ariane pourrait avoir des informations sur la base donnée du GRE. Je devais la retrouver. Donc, on l'a retrouvée, effectivement. On est entré dans le bâtiment de l'observatoire. Et on a grimpé sur le toit. Voilà. Maintenant, il faut que je suive les marqueurs. Alors, j'ai dû remettre ma petite lampe, peut-être. Ils sont des blasts d'or dans une... On se voit presque sur un bateau. C'est un observatoire, les gars. C'est pas... Une centrale nucléaire. Faut pas exagérer, quoi. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas des trucs qui traînent à gauche et à droite. Donc, on va utiliser la clé. Ah bah non, c'est pas même pas la clé. C'est juste un vulgaire bouton. Bon, allez. On va se remettre un petit peu à faire du combat. Faire du bien de nous entraîner un petit peu. Ah, quoi, oh ! C'est vrai qu'il te saute dessus et il faut éviter ces attaques-là. Alors, ça les esquive. Dans le feu de l'action, tu ne peux pas toujours prêter attention à... Voilà, à ce genre d'animation comme ça. Il faut vraiment... Bon, là, ils sont niveau 5. Il faut quand même se dire que... Eh bah voilà, ça commence bien. Salut, Xalan. Bienvenue, mon maman. Ah la vache. Je meurs plus, littéralement. Je meurs plus dans... Dans Dying Light 2 que dans Elden Ring. Vous le croyez, ça ? Ou alors, on peut essayer de foncer. C'est aussi possible. Je pense qu'on peut également envisager de... Ah bah tiens. Il m'a fait repopper, donc oui bon. Je suis tellement habitué à ce que les ennemis resettent avec Elden Ring. Salut, The Spikers. Moi, moi, moi. Merci pour les bits. Merci, The Spikers, pour les 5 bits. Pourquoi les survivants appellent les zombies ? Parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont... Oh purée. D'accord, oui, non, c'est bon. Ok. Ok. Allez, hop, on fonce. Je n'ai pas envie de m'amuser à perdre tous mes points de vie. Oh la vache, il y a du monde, en effet. J'ai un terrain à rentrer vite à l'intérieur, parce que là... Voilà. Ok. Ça a l'air d'être un peu plus calme ici. Presque. J'entends du bruit. Ça clapote. Oui, ça clapote parce qu'il y a des bestioles en bas. Déjà, fouillons. Eh bah ça va, tranquille. J'ai commencé à faire mes valises pour Fantastique. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Un peu plus à gauche. Ouais, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de convention. Pas de vraie convention. Je ne parle pas de... De salon, de foire. Tu ne fais pas ta valise pour ça, quoi. Alors, on m'ouvre par là. C'est fermé, bien évidemment. Je vais voir à quoi j'ai à faire, déjà. On peut également passer comme ça. Ah super, il faut crocheter. Génial, magnifique. Du coup, je vais avoir tout le monde sur le dos. Docteur, coucher. Et voilà. Je déteste ceux-là qui sautent. Il n'y a aucun indicateur. Et comme le champ de vision est extrêmement... Comment dire ? Restreint. Le fove. Pour moi, je l'ai augmenté, le fove. Je l'ai poussé, le fove. Il n'y a aucun moyen de savoir quand ils vont te sauter dessus, quoi. Ce n'est pas pour rien qu'Elden Ring est en troisième personne, quoi. Ah, c'est F. De live ? Non, bah non. L'application Twitch pour faire des lives, ce n'est pas top. Franchement. Il faut que je me soigne, là. Sinon, là, ce n'est pas passé. Mais non. Oh là là, je n'ai pas de résistance au feu, gars. Bon, alors, attendez. Ce qu'on va faire. On va aller dans l'inventaire, parce que là, visiblement, ce n'est pas réglé correctement. Non, puis, en plus, 3 ans sans faire de convention, ben voilà, j'ai envie de profiter à fond du truc, quoi. Ils sont bien polis, ils attendent, hein. Voilà, couché. Eh, j'espère aussi. Il n'y a pas de raison. Ils sont relous. Non, mais... C'est rien, quoi. Sérieusement, avec les zombies, je prenais plus de plaisir avec des jeux comme Dead Island. Le premier, pas les remasters qui étaient pourris. Mais le premier Dead Island, le 2 aussi. Je m'amuse maisais plus. Alors, c'est un peu plus répétitif, aussi. Ah bon, on ne sait jamais, il faut être prudent, il pourra attraper des maladies. Ah bon, on va baser en dessous, non. Bon, avant, on va fouiller quand même, parce que je me suis vraiment cassé le cul pour venir là, donc on va... Et nettoyer la zone, donc on va... Voilà, on va essayer de tout... Tout récupérer, hein. Une batte de baseball, des antibiotiques. Je pourrais fouiller les cadavres, mais c'est très relou. Regardez, j'ai pas oublié de caisse ou un truc intéressant. Et voilà, il y en a un derrière, évidemment. On n'a même pas... On n'est même pas passé... Pas plus à gauche, voilà. Ah, c'est bizarre, il était juste derrière la porte. Alors, ça serait à l'intérieur, en dessous, mais attendez, je vais déjà regarder, déjà, s'il n'y a pas... Un truc intéressant, ici. Tu ramasses des poids, des outils, des cigarettes, enfin, je veux dire, voilà. Ça aurait un peu de sens si tu étais dans un truc style The Walking Dead, mais là, on est plus dans du parcours, tu fais des missions extrêmes. Enfin, qui irait ramasser tout ça en pendant une mission pareille, quoi. Il y a une extension. Ça sent intéressant qu'il fasse une extension, en fait, dans le jeu, où tu gères un... Où tu gères un campement avec des ressources. Un petit peu comme Tchernobylite, tiens. Où là, tu dois collecter des éléments, évidemment. Alors, l'établissez le courant. Ah, il y a un malabar en dessous, vous avez vu ? L'écran qui bouge, le bruit, ça ne tombe pas. Ah, il y a un malabar en dessous. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? L'élevator, ça arrête ? Je vois, je pense qu'il a fait un fusel. Je le vérifie. Fais-le quelque chose. Réflé. S'il vous plaît ! Ne t'inquiète pas, je le fixe. S'il vous plaît, ne me laisse pas ici. Ne t'inquiète pas, j'ai juste besoin d'un moment. Ne me laisse pas, ne me laisse pas ! Alors, attendez. Ah, il faut peut-être que je me dépêche, du coup, non ? Oh là là, il est relou. Oh là là, sérieux. Non, il faut que je descende, c'est ça ? J'adore quand il te... Eden ! Fais-le quelque chose ! Laisse-moi sortir ! Putain, mais elle est relou, hein ? Juste laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir ! Je ne suis pas sitting sur mes mains ici, Veronica. Bon, faut que je repasse. Tente de respirer, lentement. Oh ! Ne me laisse pas ! Juste ne me laisse pas ici ! C'est marrant parce que l'indicateur de quête disparaît aussitôt que j'approche. 26 mètres en dessous. On me dit d'aller en dessous, quoi. Littéralement. Bon. Donc c'est là, quoi. Et là, il n'y a rien. Attendez, je vois un indicateur de quête ici. Puis ça disparaît. Est-ce que c'est là ? Non, mais c'est complètement relou, leur truc. Il faut que je me retourne pour avoir un indicateur à 9 mètres quelque part ici. Ah, à moins que ce soit là. Ah, d'accord. C'est peut-être de ce côté-là. Non ? Bah non, là, c'est pour remonter, là. Alors, je ressors. J'indicateur à 20 mètres. Il disparaît aussitôt que je l'aurai vu dans la pièce. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a aucun moyen d'interagir là-dedans. Pourquoi vous me montrez cette pièce-là alors qu'il n'y a aucun moyen de réparer ici, quoi ? À moins qu'il faut que je passe là-haut. Mais à ce moment-là, bon, il faut le dire dans ce cas. Mettez pas l'indicateur en bas, quoi. Je pense qu'il faut que je fasse un saut, des sauts. Ah oui, mais c'est aucun sens, là. Bon, là, ça a déjà un peu plus de sens. Alors, il y a deux portes. J'aime bien, sur la serrure... Il n'y a aucune serrure, mais tu l'accrochettes quand même. Parce que c'est Nario. Ha 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 ! Ouh ! Il crochetage en série. J'aime bien des entrepôts où... Ben, t'as juste des caisses avec des trucs dedans, quoi. Moi, c'est pas ça. Ah, ça a l'air d'être là. Ah, ben voilà, encore le même circuit habituel. Alors, attendez. Prendre le câble avec nous. On a une distance à parcourir 34 mètres. Et il faut que je trouve... Ah, ben ça doit être de l'autre côté, en fait. D'accord. Voilà. On va pas lâcher le câble. Il faut fixer le câble, voilà. Veronica ? Je te rencontre par les élevateurs. Alors, imagine que tu rentres dans un bâtiment qui n'a pas été occupé depuis 30 ans. Donc les ascenseurs n'ont pas été entretenus. Tu emprunts des escaliers, et encore avec beaucoup de précaution. Lui prend les ascenseurs. Bon, d'accord. Elle nous cache quelque chose, à mon avis. Bah tout le monde nous cache quelque chose dans ce jeu-là. Alors... On va essayer de la calmer, ou... On l'interroge à propos de la base de données. Ah, pourquoi on monte alors ? Ah, on descend ? Bon, bah c'est de la calmer, maintenant. Ah. Bon, on va pas réagir, du coup. Bah oui, sans déconner. Alors, on a un point ici d'alimentation. Attends, il reste à trouver. Un terminal non alimenté. Vous voyez, c'est dans cette direction, là. Ah oui, non, c'est fermé. D'accord, oui. On va être emmerdés. On va lâcher le cap pour l'instant. On peut crocheter celle-ci. À droite. Non, plus à gauche. Voilà. Protection renforcée. Faut que je fasse un peu de ménage dans mon inventaire, moi. Non. On peut abandonner ce truc, là. Bon, il faut déjà que je trouve un moyen de... J'avais compris, merci. Et après, il faut aller alimenter le truc, là. Donc, il faut déjà qu'on passe... De manière ou d'une autre, de l'autre côté. Alors, les bons vieux trucs d'aération, à votre avis ? Est-ce que ça serait ce truc, là ? Non. On a des portes cargo, ici. Non, même pas. Tirez le câble, mais je peux le tirer. Ah, attendez, peut-être par là. Ah, faut peut-être que je passe par le... Voilà, par le faux plafond. Ok. Déjà, il faut ouvrir les portes avant de s'amuser à tirer le câble derrière nous. Ça n'aurait pas de sens. Bon. Alors, est-ce qu'il y a du danger en bas ou bas, en bas ou pas ? Vous verrez que dès que je vais descendre, il va y avoir des monstres qui vont apparaître. Non ? Bon. C'est déjà ça. Un crochetage, encore du crochetage. C'est quand même un peu roulou, forcément. Alors, je vais essayer de le faire parce que des caisses GRE sont généralement les plus intéressantes. Mais ça commence un peu à me gonfler, toutes ces caisses, là. Bon. Là, par contre, on peut peut-être ouvrir, déjà. Alors, donc, ça, il n'y a pas de courant, en soi-disant, mais ça fonctionne là, donc... Voilà. Déjà, on ouvre la porte. Alors... Là, c'est fermé. Là, c'est en trou vert. À mon avis, il va falloir qu'on passe le câble par là. Je ne vois aucun terminal... Je ne vois aucun terminal d'alimentation, ici. Vraiment, c'est une armoire vraiment... Enfin, rouge. Avant qu'elle soit ici. Non. J'aime bien les gens, ils stockent des objets de valeur. Alors... Tiens, je mets mes bracelets dans... Dans mon bureau, et en cas d'alerte de... Zombie, ben... Je laisse tout, hein. Je pars... Je pars sans me retourner. Bon, alors là... Le voilà. Le voilà, le voilà le terminal. Alors, le problème, c'est qu'il faut arriver à passer de l'autre côté, déjà. Peut-être par là, mais alors... Ah, j'ai compris. Oh là là... D'accord. Oh là là... Oh... Le vieux plafond pourri, là. C'est bon, j'y suis déjà. Il me lance la phrase qu'il aurait dû dire il y a 30 secondes, quand j'étais de l'autre côté de la porte, mais il le lance de l'autre côté. En fait, donc du coup, à mon avis, la hitbox qui déclenche le script a été mal placée. Elle était placée à l'intérieur, au lieu de être placée à l'extérieur, quand tu regardes à travers la vitre, quoi. Alors, on va reprendre le câble d'alimentation qui est là. Il n'a pas été très long. Ouais, 19 mètres, mais c'est largement suffisant. Pour le tirer jusqu'au terminal, ici. On va fixer le câble. On va rétablir le courant dans le bloc C, voilà. Manade satisfaite. Je te reprends un peu de vie, parce que là. Alors, du coup. Tiens, pourquoi j'ai un marqueur là-bas, du coup ? Ah, il faut lui parler. Oh là là. Elle a l'air presque résignée, quoi. Et si Véronique a été ta-ta-ta, ta sœur ? En fait. Imagine. En fait, t'étais séparée de ta sœur depuis des années, tu la reconnaitrais peut-être plus. Oui, c'est ta sœur. Oui, alors d'accord, faut lui parler. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Le terminal est inactive. Le système de sécurité est isolé. Je pense que je suis là. J'ai une idée. Tente de trouver la sœur de l'officier. Il y a une sœur de sécurité. Nous pouvons essayer d'obtenir la sœur. Il y avait une pièce avec des moniteurs de surveillance là où j'étais à l'instant, enfin tout à l'heure. Vous savez bien beaucoup de ce bâtiment. D'accord, s'insertes le clé et sélectionnez la sœur de l'urgence sur la sœur. Je vais vous expliquer tout à l'heure quand on est terminé. Elle est suspecte. Je t'expliquerai tout quand tout sera terminé. Des genres de personnes qui te cachent quelque chose. Oula. Oula, il y en a à l'intérieur. D'accord, il y a des méchants là. Ok. Alors, la ligne que c'est là. Oula, il y a un masque. Ça a fermé la porte comme un magique temps. Et voilà, il va falloir que je passe. Pendant ce temps là, je crochète encore et encore. Oh, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de crocheter, décrocheter. On peut passer par là ? Ah, si on peut. On peut pas ? Franchement, sans le film Die Hard, on aurait aucun jeu vidéo qui fonctionnerait de nos jours. Parce que les... D'aérations... Ah bah, évidemment. Oh bah, pfff. Tant qu'à faire. Je vais dans la salle où il y a tous les zombies qui sont là, quoi. Est-ce que le bouton fonctionne d'après vous ? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai comme arme sur moi ? Bien sûr, tu peux pas lancer d'arme quand t'es en hauteur. Ah bah, quand t'es allongé, quoi. Ça serait trop facile, hein. On n'a pas la place. Pensez donc. Pensez donc. Nocteur. Oh ! Bon, attendez. Déjà, comme d'habitude, j'ai mon chat de switch qui se coince à cause des Dying Light puisqu'ils ont une gestion de la roulette souris qui interfère avec mon OBS pour une raison que je ne comprends pas. Non je ne vais pas crocheter encore ce truc là J'en ai ras le bol Franchement j'ai ma dose quoi Alors évidemment le bouton ne fonctionne pas C'est trop facile Du coup je passe par où moi Vous êtes en train de me dire Que je suis descendu pour rien c'est ça Pour l'instant il n'y a qu'une entrée Il n'y a pas de sortie Au dessus c'est juste du béton Alors peut-être qu'il y a une ration Ah attendez Au niveau du sol Et ben voilà Il y a un truc jaune dessus donc tu peux Merci Merci pour les 5 bits Merci the Spikers pour les 5 bits Qu'est-ce que ça provoque quand le dragonnet frappe un zombie au crane ? Un mât ou deux crâne ? Ah bah ça Elle a travaillé pour les GR Ouais elle dirigeait tout Oh mon dieu Elle nous cachait quelque chose Oh on ne s'y attend pas du tout Non c'est son petit ami parce qu'elle est C'est une pédophile Mon dieu Eden sait lire Incroyable Il sait lire C'est ce qu'il y a au mieux Eden je suis ta soeur Non Non Ah oui Regine Mais elle avait quel âge Elle a l'époque Si eux avaient 5 ans Bah je suis désolé Ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge Elle avait quoi 10 ans ? Elle était chef du GRE Et des recherches à 10 ans ? C'est complètement débile Etais-tu impliqué à l'âge de 10 ans dans ces tests ? C'est complètement débile Oh bah ça va alors Et comment elle s'en est tirée alors ? Ah manque de bol c'était le jour où on emmène les enfants au travail Bon sang Eh qu'est-ce qui est arrivé à ton fils Il t'a bouffé Tu l'as bouffé Et je lui ai foutu un bon coup de pied dans les valseuses Bon qu'il lâche Il est au moins servi de 4 heures c'est déjà ça Elle a préparé cette phrase là depuis un moment Mais ce fils C'était moi Eden Le retournement de situation Je suis sûr qu'il aura une connerie de ce style là avant la fin C'est tellement cliché leur truc Bon bah allons-y Qu'on en finisse Ok Let's go Ça je comprends pas Eden avait 5 ans à l'époque Et sa soeur à peine plus âgée Et cette fille là Elle a pas l'air d'avoir 60 ans quoi Enfin je comprends plus Je comprends rien Elle pourrait avoir l'âge pratiquement d'être ta soeur quoi A moins que dans le futur ils aient de super lifting Enfin je sais pas quoi Je doute quand même avec l'absence de ressources Et l'effondrement de la planète Que tu peux faire un lifting avec un couteau de cuisine quoi Enfin Bizarre quand même Ah oui c'est l'année super infectée Peut-être qu'elle ne vieillit plus Eden s'est pas posé la question Parce que moi je me poserais quand même la question non Bah tu crois pas s'il vient dire 10 j'ai joué Puisque c'est Probablement Ce qui a été exposé au début Vals etc Qui nous disait ouais il est mortel blablabla C'est bon t'as la place de passer Ohlala A moins qu'il y a une grosse bestole derrière Et un boss Ça sent la reine Ah c'est la bourse c'est ça Oh mon dieu Tu étais boursicoteuse je le savais Tu nous as trahis Et voilà elle nous trahit Oh non la décontamination Voilà tu travailles ici Tu le sais même pas Mais elle est complètement con J'aime bien la voix qu'il dit de rester calme Ah ça y est il nous fait un half life regardez C'est vachement bien half life Non c'est nul en fait I'm thinking So think faster Blockers I still have one You have to find one for yourself Any idea where to look The control room Maybe they kept them there Go find the control room Find the control room Oh mon dieu Non Find a way up Hurry Control room Upstairs Alors attends Là il y a une échelle Putain mais ils sont chiés avec leur Ah merde c'est là bas que je dois aller Fuck Non je suis foutu Tiens les tutus Chapeau pointu Ah mais ta gueule Ils sont chiés Tu as qu'à retient ta respiration Puis c'est bon Ça m'énerve Ah mais comment Oui mais où je vais là Parce que là Oh bordel Attends on va remettre la lampe peut-être La musique est un peu stressante aussi Quand même Alors peut-être Attends Peut-être que je fais relais Directement là Alors ici on peut peut-être Utiliser le On peut peut-être utiliser également Le Comment dire Le Non le Comment ça s'appelle Comment on dit Comment ça s'appelle J'ai même pas mis le Bah le Oui le grappin Quoi Il faut encore pouvoir l'activer Dans cette connerie là Quoi Si c'est complètement débile Mais pourquoi le grappin Il apparaît plus là Complètement con Il est là le grappin Tu peux même pas l'avoir Dans tes Dans tes affaires Tes piles Oh ça m'énerve Le long du conduit Ça s'en est adapté Oui Bon allez vas-y Crève C'est relou C'est relou C'est relou Cette partie là C'est relou Parce qu'il faut Appérativement passer à l'endroit On te dit de passer Sinon t'es mort Bah j'imagine Oui mais bon Non tu peux pas Tu peux pas faire de transaction Et c'est du temps de perdu Ce qui est con C'est que Voilà t'es C'est con parce que A un mètre près Tu le chopes Quoi Putain cette voix M'énerve Combien fois Que j'avais fait Un doublage en anglais M'énerve A moins que ce soit là Mais là Si tu veux pas Tu chopes C'est de l'eau Tu peux pas t'accrocher à ça Un autre conduit A l'opposé C'est n'importe quoi Je suis sûr Qu'elle le fait exprès Derrière Bon Je vais mourir Combien de fois A votre avis Tout en haut Du conduit Qui va De gauche A droite Alors Est-ce que Je peux faire Un relais Quelque part Alors peut-être Par là D'accord Là c'est déjà Un peu plus jouable Mais mais Pfff Non Non C'est pas aussi relou Que Elden Ring Elden Ring Au moins On te laisse le choix On te prend pas Pour un idiot Tu peux choisir La manière Tu veux résoudre Une situation Alors que là C'est scripté C'est voilà Tu es censé Faire exactement Comme les développeurs Attendent de toi Et sinon Bah t'es mort Quoi Voilà Allez Chope le truc Là Il existe Ah c'est relou Il crève Pour vous rendez compte Je meurs plus Dans ce jeu là Que dans Elden Ring Alors Pas sûr Que ce soit ça En fait J'ai allumé ma lampe Déjà Bah l'idée Ou alors Choper ce truc là Peut-être Voilà Et puis ça Mais alors Ça n'a pas de sens Parce que Ah bah tiens Elle me insulte maintenant Mais le mec S'insulte aussi A moins qu'il faille Choper un truc Qui tourne En fait C'est à dire Qu'à un moment Ou un autre Ah oui c'est ça Oh les enfoirés Je viens de comprendre En fait Il y a une zone Où tu peux t'accrocher Sur ce tableau là Et puis après Tu dois rester accroché dessus Attendre que ça tourne Et après Après remonter Quoi Oh là 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 Tu vois ça Voilà tu vois C'est ça en fait Voilà et attendre Et attendre que ça soit En face C'est ça C'est juste C'est complètement débile C'est un petit peu Comme pour les Ce qu'on avait dans le niveau Avec les La tour radio Par que là Evidemment C'est comme tout est sombre Tu vois Oh purée Allez vas-y Chope là de l'échelle Je suis devant là Regarde Il me fait aller Sur le côté Mais sérieux J'appuie sur Z J'appuie pas sur J'appuie pas sur Là elle touche Straphe à droite C'est ridicule Alors Mais là il va falloir Que j'aille plus vite Que le truc Ou j'attends Alors c'est pas celle là Putain mais on y arrivera jamais Ça tourne Ça tourne super lentement Ce truc là Et j'ai pas assez d'endurance Pour tenir jusqu'au bout Ah le jeu me troll Ça c'est clair Ça se trouve C'est pas du tout ça L'idéal sera de faire un relais là Puis de sauter là Mais bon tu peux pas La vieille alarme de voiture Alors Tu peux pas faire de pause Tu peux pas faire de pause Une fois que t'es suspendu Ta barre d'endurance Elle descend inexorablement Et voilà Une fois qu'elle est à zéro Tu lâches Je pense qu'il faut choper Directement le machin Dès le départ Voilà Là je pense que c'est jouable Allez chope le Oh là là On y était presque On y était presque Tant pis On est mort Je déteste ce truc là Je savais que ce machin Qui tourne au milieu Allez me faire chier Et c'est exactement le cas C'est relou Voilà crève Et puis voilà On en parle plus Bon du coup On sait ce qu'on doit faire Mais il faut le faire Correctement Si tu te plantes T'es mort Lampes Non non L'erreur C'est justement De faire ça trop tôt Allez chope le Allez c'est bon Le problème c'est que ça risque De déclencher sur moi Une réaction Inhibiteur D'y risque C'est ridicule Evidemment c'est Windows Tu t'attendais à quoi C'est juste un old system Wait Give me the key Operation Grandhead There is a list of patients and personnel Hmm Who do you want to check first Mia Search for Mia Who is that She is my sister One of Walter's test subjects Nothing Impossible She was there With me I'm searching Sorry Aiden Tout ça pour ça C'est impossible A moins que ce soit elle Mia Bon alors Moi Si j'y suis pas Ça veut dire Qu'il y a un gros problème Il était jeune Mais très con Caldwell Ça y est il va s'énerver Tenez lui ses petites jambes Ça c'est moi qui ai rajouté ça J'adore les flashbacks Tout ça pour ça Bon alors Valls du coup Alors il va nous dire qu'il s'appelle Emmanuel Qui était un homme politique français né en Catalogne C'est lui le grand méchant en fait Allez au superbois de plush mon maman Au fait pensez à voter demain Ça vous aurez le droit de gueuler pendant 5 ans Mon maman Libéré Bah évidemment il est libéré Il nous a foutu Il nous a tiré dessus Évidemment qu'il a été libéré Elle va nous dire Si vous voulez savoir la suite Achetez le DLC qui va sortir l'année prochaine Je suis sûr que c'est ça A l'autre bout de la ville Qu'il va coûter 29,99€ Et qu'il sortira sur Steam au mois de novembre Achetez le Précommandez le Achetez le merchandising Et l'édition collector Le pire c'est que j'ai payé un jeu Les gars C'est pas un sponso J'ai pas eu le jeu gratuitement Donc là je me fous de ma gueule De mon propre argent Mais bon quand même Quoi ? Comment ça reprise ? Oh non Ça s'évolse ça Il va s'énerver à mon avis Vous allez voir Ouais Qu'est-ce que serait les jeux vidéo Sans les caisses Un bon jeu comme Elden Ring J'en ai crashé sur mon écran Dis donc J'ai pas lu Mets ma torche Je vais même pas être débile Ma furtilité Dragonaine Il a passé surtout bourré de microbes Et voilà, je vais être repéré, gna 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 gna, ça y est c'est parti. Allez on va sortir la grosse épée là. Venez Manon, j'ai reçu ma grosse épée dans ta gueule. Je suis le chevalier d'Ellering, je vais restaurer l'ordre de la rose d'or, tremblez Manon. Ah bah oui en fait ça va durer très longtemps. Déjà ? Eh les gars vous êtes déjà morts ? Ah oui en effet ils sont déjà creux, ils ont clamsé. Bon bah voilà. Hé réveillez-vous ! Allez ! Non ! C'est pas possible, je commençais juste à m'amuser voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ma chaîne bouge trop, non mais ça va pas quoi. Allez réveille-toi ! C'est pas possible, je vais jamais s'amuser. Ah super ! Et bah voilà pour ma chaîne Twitch, ce dont j'ai besoin d'une super caméra avec un zoom x35. Pourquoi ils ont ça ici là ? Ah, une échelle jaune, à mon avis il faut la prendre. Ah non pas encore cette putain d'échelle ! Il faut ressortir. J'aime bien. Oh mon dieu, Eden, on ne sait pas combien ils sont. Il y avait trois pauvres Pékin que j'ai eu en trois secondes avec mon épée quoi. Voilà, elle s'est cassée, elle est partie je suis sûr. Ah non ? A mon avis il y a VALS. Ah ! Mais qui pourrait lancer des missiles ? Et d'où ? Maintenant on a des missiles sur le dos. C'est complètement stupide, ça vient de nulle part. Ah, ça ça sent les super méchants. Je vais me les faire par le haut ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? De me les faire par le haut ? Ok, d'accord. En fait, il les prend un revers en repassant par le sas. Ah tiens des fans. Eh, il veut un morceau de moi, c'est pas gentil. Quelle décoration. Pourquoi tu descends ? T'es complètement con, t'as qu'à les attendre là-haut. Allez, venez les gars. Venez me combattre ! Oh non ! On va pas la fermer. Ah non ! Ça c'est quand même complètement déloi. Hein ? Allez, comment ça se fait que j'ai pris un coup là ? Non mais c'est dégueulasse ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Putain ! Ah non, c'est pas elle que je dois taper ! Un ennemi ! Ah non, c'est Béronique. Donc ça se trouve, c'est elle la grande méchante, mais on sait pas encore. Ah si, moi je le sais. On me la fait pas, moi. On peut passer la cul de scène là, voilà. Et hop, c'est bon. Ah le truc marrant, c'est que lui, il peut pas charger comme ça, voyez ? Je n'aime vraiment pas ça. Mais... Ah oui, il y en a un qui me tire avec des... Ah mais c'est pas vrai ! Je prends plein de dégâts. Bon, à mon avis, il faut qu'on se charge notre vie au max. Eh... Regardez ça pour Elden Ring, mon mon mon. Ah c'est déjà ouvert. Bah ! Bon déjà, il y a ces fichus archers là, là-haut, qui me tire dessus. Voilà. Il y a qu'une échelle, ils peuvent monter que par là. Et bah je vais les attendre. Regardez. Cette scène d'action incroyable. Ils reculent, ils avancent, ils reculent. Quel suspense ! Il a rien compris. Tiens. Eh mais c'est pas possible, je vais donner un coup de pied avant là. Putain d'animation, petite pourrie. Hello Yago Master, mon mon mon. Ah, il reste le gros machin en dessous. J'ai pas dans mon inventaire des trucs que je pourrais lui balancer à la gueule. Du style euh... Je sais pas, alors pas des couteaux de lancés, mais par exemple, je sais pas moi des euh... Euh... Bah non, malheureusement. J'ai pas l'impression que j'ai euh... Un accessoire. Ah si, quand même, j'ai des choses. Alors attendez. Une mine, tiens. On va lui balancer des mines à la gueule. Ah, ça fonctionne pas, c'est nul. Ah si, ça fonctionne. Ah bah voilà, il est moulu. Merci The Spikers pour les 5 builds. Maintenant, il a mauvaise mine. Ah oui bah ça c'est sûr, ouais. Voilà, il te fait pas de euh... Il a mauvaise mine en effet, bah voilà. C'est toi qui a bonne mine maintenant. C'est code Véronica maintenant. Ah non, c'est Capcom qui fait ça. Une boîte de concert. Bon, alors du coup, il faut que je refasse encore le même cirque que tout à l'heure. Oh c'est pas vrai. Retournez voir Ever... Non. Il faut que je fasse le même cirque que tout à l'heure. Rendez compte. Parce que c'est du cirque. T'avais le truc de lancer pour lancer à distance. Pfff... Maintenant ça tourne plus. Vous avez remarqué ? Tout est pété quoi. Maintenant il faut que je... Je me débrouille pour y aller directement quoi. Mais oh c'est bien ça s'est arrêté dans du bon côté. Heureusement hein. Parce que c'est Nario. Hum... Ils étaient tellement fiers d'avoir fait ça les... Les lois designers. Ils nous le font refaire une deuxième fois. Hum... Ton instinct de survie permet de détecter non seulement les boîtes de conserve. Mais également les jeunes filles dans le coin. Et bah oui c'est ça, c'est l'instinct hein. Eden, tu as un gros dégoûtant. Non, non, non... Gnounounou ! Ah ! Merde, c'est Vals ! C'est Vals ! N'utilisez pas les ascenseurs ! J'aime bien la voix qui te dit à ce moment-là ! N'utilisez pas les ascenseurs ! N'utilisez pas les ascenseurs ! C'est bon, j'avais deviné ! C'est bon, elle est gentille et c'est une femme, elle ne sera pas tuée tout de suite ! Ça va ! Ah bah c'est nuit ! Ah il est nerveuse ! D'accord ! D'accord ! Merde ! J'étais à l'eau comme un crétin ! Bonjour ! Un peu de cardio, ça fait du bien aussi ! Non mais ça vous arracherait la gueule d'allumer votre lampe pendant les cul de scène là ! Elle est allumée pendant tout le jeu la lampe ! Pourquoi vous faites des cul de scène comme ça, on est dans une noire ! Ah c'est pour avoir un joli effet comme ça, d'accord ! Ah ils sont tellement prévisibles, ils sont énervants ! Je suis Mia ! J'ai changé de sexe ! Et je suis devenu Valse ! Et je suis très méchante ! Ah merde, d'accord, il faut tuer euh... Je suis ta sœur ! Espèce de sale transphobe ! Tu vas aimer ta sœur ! Qui a changé de forme ! Sinon... J'suis sûr que c'est ça en plus ! Bon, laissez-moi me soigner là ! Mia, Valse ! Ça se trouve c'est ça en plus ! Ah mais non mais c'est... Parce que voilà, il a des supers pouvoirs comme nous ! Mais nous on est nuls ! Voilà ! Mais comment je suis censé battre ce mec moi ? On va pas sortir là, on va pas s'échapper euh... Ah non, vous sortez de la zone de la mission ! Ah bah oui, évidemment, on est dans Call of Duty quoi ! Ça c'est, ça c'est, ça c'est du Call of Duty, c'est encore pire ce genre de... Sérieux, on dirait God of War mais version Eco Plus quoi ! Oh la la la... Tu me dis oui, j'ai la lampe UV spéciale à la con ! Attends euh... Si je l'ai encore dans mon inventeur... C'est qu'elle est même pas équipée là, faut que j'aille... Eh, attend, monsieur, il faut que j'aille dans mon inventeur, faut que je sélectionne... Si je suis lampe là... Voilà, après il faut que je revienne là-dedans pour la sélectionner et... Non, ça lui fait rien ! Ça lui fait rien du tout, il s'en fout ! Ah ça y est, je me transforme ! Parce qu'il y a des mid-life, c'est le moment de me transformer ! Je suis ta sœur ! Parce que Vals à l'envers ça fait mi... Un truc de ce style là quoi ! Ah ça y est, il s'énerve ! Non mais c'est bon Eden, c'est bon, calme tes hormones là, ça va... Pas gentil ça... Ah, je suis méchant ! Aggrou-grou-grou ! Aggrou-grou-grou ! Aggrou-grou-grou ! Oh non, de la violence domestique sur Twitch ! Non, non, regardez pas ça les enfants, c'est pas bien ! Oh... Pas gentil ça... C'est comme dans le Roi Lion, il y a une séquence où on voit... Un des lions méchants qui tape les autres lions et là c'est presque choquant quoi ! De la violence domestique ! Et non, de grande écoute ! Non... Allaitement terrifié... Plus terrifié ! Ah, il va déclencher les tirs de missiles ! Oh là là, c'est pas possible... Aiden... Aiden, where are you ? Aiden ! Aiden ! Aiden ! Hey ! I got a signal here ! Hurry ! Under that rubble ! Mais quel signal ! Il est là ! Putain, les Cuts de Seine à la Coif Duty... Sérieusement, le jeu... Plus on avance dans le jeu, plus ça se dégrade quoi ! C'est cland ! Vous m'énervez ! Vous avez à l'intérieur de me donner une sacrée explication là, parce que là je vais m'énerver ! Et je ne m'énerve pas ! Et je ne m'énerve pas ! Passez-moi de moi, Luan ! Wow ! Je veux dire, c'est pas comme j'ai voulu des fleurs ! Du pain ! Bon ! Un petit « thank you » serait bien ? Tu ne comprends pas, Luan ! Je... Tu... Je... J'ai tué Veronica, d'accord ! J'ai tué ! Et c'est pas tout ! Je suis le méchant ! Ça fait quand même 30 heures qu'on sait qu'il est en train de se transformer ! C'est pas une découverte ! Les expériences de Vals ont fait le moins un monstre ! Ou alors, je dois partir, j'ai une menace pour tout le monde ! On va dire ! Les expériences de Vals ont fait de moi un monstre ! Un monstre ! L'hôpital, oui ! Les expériences ! Il n'y avait rien sur Mia dans la base de nez du géré mais la drogue que Vals lui donnait ! Elle a bien fonctionné sur moi ! Je dois partir ! C'est une menace pour tout le monde ! Vous voyez, s'il avait été fait par moi, ça serait comme bien mieux quand même ! Ha 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 ! Elle s'a dit que Mia était morte ! Je dois partir ! C'est une menace si je reste ! Par vous tous ! Qu'est-ce qu'il a menti à toi ? Et Mia est en vie ! Et même si non ! Tu n'as pas tué Veronica Aiden ! Ce n'était pas toi ! Je répète ! Ce n'était pas toi ! Si cette transformation est parce que de Vals, on va le faire fixer ! T'as compris ? Je vais vous aider ! Waouh ! Walt créé l'inhibiteur. Il a créé l'inhibiteur. Il a voulu faire ce genre de choses. Ah ! Encore un missile ! Allez ! Peut-être que la map va changer ! Est-ce qu'on va voir une séquence à la... Comment ça s'appelait ce film là ? Anonymous là ! Euh Fight Club ! Une séquence à la Fight Club, la fin du film. En fait, il suffisait de détruire la clé, c'était bon, game over quoi. J'étais terminé ! Les messieurs voulaient voir dans la base de données, du coup. En fait, ils vont tous mourir d'un cancer de la peau et pas d'être zombie, c'est fantastique. Attends d'être sous les lampes UV quoi. Le boucher. Le boucher. Hein ? C'est du suicide ? Ils sont complètement cons ! Comme dans tous les films, toutes les séries B et séries Z où ils se séparent, où ils vont... Regarde, ils sont complètement stupides. Aiden ? Personne ne peut pas savoir... sur Veronica. Reconnais. Je sais que ce n'était pas toi qui a fait ça. Mais Jack, les peacekeepers ? Ils ne vont pas faire de la merde. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils ne vont pas. de la merde. Mais la vache, en effet, tu n'as pas tort. Je ne suis pas inquiet, quand tu dis que ça ressemble vraiment au septembre. Euh, ouais ! Non mais carrément, là ils ont tout fait pété. Ce n'est pas bien. Oh mon Dieu ! Frank ! Frank ! C'est bon Eden, arrête de gueuler. Bon. On a des points à rajouter. alors on va aller mettre un alors précision sauf fracassant une attaque aérienne oui d'accord coup de poignard enchaîné alors anti projectile va déjà ça tiens oui ça va répargner pas mal de problèmes ça ok allez à la cantine super bon est ce que mon parachute fonctionne toujours il y a qu'une seule manière de le savoir elle est super on va on va attraper des maladies du coup attend à les uv passe plus du à cause de cette poussière là donc du coup on est dans le bordel ou alors c'est juste pour juste cacher que la carte fonctionne mal donc du coup tu mets du brouillard partout le bordel regardez-moi ça toutes les cendres ah oui d'accord c'est carrément un hiver nucléaire quoi c'était beaucoup mieux fait dans métro exodus quel jeu bon je m'en fous j'y vais à pied je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait et ouais c'est malin ouais en effet allez vas-y rien du tout ça n'a même pas bougé un super des ressources avant terre plein sans déconner faut que j'en fabrique alors à des fabrications on va fabriquer déjà c'est bizarre à mienne 17 par contre ces camomilles qu'est-ce que tu me racontes inventaire plein du coup si j'ai plus de place pour la camomille du coup faut que je vire d'autres c'est pas possible sont chiants et quoi cette gestion d'inventaire quand sérieux alors attend on va se débarrasser des trucs tout pourri la matrie et par rareté déjà d'abord et on va virer les trucs tout mais plus merdique jusque là on va venir dans accessoires bah oui vous me dites que c'est plein l'application après je peux pas ramasser de camomille quoi tu te fous de moi mais non mais putain mais il est con là je peux ramasser de la lavande non mais je comprends pas là la camomille c'est plein alors que j'en ai pas de camomille inventaire plein pour la camomille mais pas pour la lavande c'est quoi la logique c'est quoi cette connerie là pourquoi ils refusent que la camomille j'en prenne non mais en plus j'en ai zéro là alors c'est quoi il faut que je me débarrasser de truc là mais c'est pas possible qu'ils aient ces pièces de fabrication ils sont relous alors attendez on va peut-être fabriquer d'autres choses peut-être que ça va les calmer les couteaux de lancé leur de soin on va dire hop ah du coup peut-être que la camomille je peux en prendre non il ramasse tout voilà maintenant il ramasse la camomille je pense il doit avoir une imitation du nombre d'objets mais de certains objets uniquement certains qu'un type d'objets c'est ridicule et vous remarquerez qu'il a ramassé tout ce que j'avais déposé donc pourquoi il y avait une imitation avant et maintenant il n'y a plus d'imitation mais non la camomille c'est littéralement le premier truc que tu ramasses dans le jeu quoi oh purée j'ai non mais ne me gonflez pas parce que sinon je vais vraiment m'énerver sur tout le monde je suis super gentil mais il faut pas pousser quoi c'est peut-être une question de poids ouais le problème c'est que la gestion de poids j'en vois pas dans l'inventaire moi à manquer loupé quelque chose enfin allez faut aller là-bas non c'est le jeu qui m'énerve pour ça on leur avait pas dit d'évacuer là les gens là de dire cassez-vous il y a des musées qui vont tomber sur la gueule vous croyez au club men les gars ou quoi là sérieux mais franck qu'est-ce qu'il fait là allez encore une kunset de porte mais qu'est-ce que tu fais encore là avec tout le monde évidemment alors le bourré le boucher pourrait mentir ou je t'accompagne tu auras besoin d'elle à mon avis c'est je t'accompagne je te rampe tu auras besoin d'elle de toute façon maintenant ok mais vêtements occupent des emplacements d'inventaire ah bon d'accord ça recommence Faut se mettre devant de l'ampuvée ! Et maintenant il va zigouiller tout le monde à la fin ! Ça va être bien ça ! Ça sent de bon page ! C'est que je suis là ! Oula c'est pas bon là ! Euh... Mais c'est des renégats là ! Ah d'accord, il y a un oncle, c'est encore bourré de bugs ! Mais ils sont morts normalement ! Tu comprends pas, à la station de pompage ils étaient tous morts ! On en revient ça, oui c'est ça ! Un cauchemar oui ! Ah bah les gens ont une sacrée biture ! Ah non mais attends, il y a ma main droite qui veut m'attaquer ! Ah, cette séquence là on la voit dans le trailer de l'E3 et le trailer du jeu ! Ouais, petit démon ! C'est ça, c'est la séquence que tu vois à l'E3 ! Et dans le trailer du jeu ! Ah oui c'est vrai que c'est... C'est clair ! C'est pas tous les jours qu'on peut faire la fête alors tâchons de nous amuser quoi ! On s'en fout si ça va tous les tuer mais bon voilà quoi ! Je vais emmener Juan à la Réunion ! Bah bah si on peut dire ! Il faut leur dire ! On leur dit pas évidemment quoi ! Bon bah faut que j'aille là haut ! Y'a Matt qui est là ! C'est foutu Franck ! Qu'est-ce que c'est une foutue ? On doit se battre contre le m**** avant qu'il fasse cette ville à la terre ! C'est pour ça que nous sommes foutus ! Cette foutue va juste faire une situation malheureuse ! C'est fini ! William dit qu'il y a plus de missiles ! Si il sait ça, il peut savoir comment les arrêter ! Donc, vu qu'il s'agrément dit de parler, on va se dresser vraiment bien et aller chercher à son comportement très bien ! Je m'amuse beaucoup ici ! C'est bizarre, j'ai envie tous de les frapper ! C'est étonnant hein ! Bah non c'est pas étonnant ! Et puis à commencer par les développeurs aussi ! Il doit faire une map où il y a tous les développeurs puis tu peux leur taper dessus ! Ça serait bien ça ! Ça serait un vrai défouloir ! Pour leur gueuler dessus ! Alors ! Pourquoi ça a mis sa camp de retard pour un jeu pareil ? Avec du copier-coller partout ! Et des bugs de tous les côtés ! C'est quoi ce well design ? C'est quoi ces missions à la con et ce parcours débile ? Moi je veux du The Following Beast ! Avec des véhicules ! Des environnements extérieurs de la ville ! Pas des trucs comme ça à la con ! Ah bah zut, je suis descendu, j'aurais pas dû descendre en fait ! Et un système de HUD qui fonctionne à peu près correctement ! Alors vous foutez un HUD super complexe mais... Les indicateurs disparaissent quand tu t'en approches ! Enfin voilà, ça sert plus à rien quoi ! C'est pas clair du tout leur truc ! Comment je suis censé aller là moi ? En sautant ? Comme un gros crétin là ! Allez c'est moi le plan B ! Ah, y'a un problème là ! Et voilà le travail ! Ça avait dit que ça serait la merde ! Oh mais ça va quoi là ! Il glisse littéralement au sol le mec ! C'est quoi cette animation toute pourrie là ? Allez-y les gars ! Faites ce que vous avez à faire ! Voilà, couché ! Bon voilà, ça s'est bien passé hein ! Lol ! Oh non ! Franck ! Oh non ! C'est pas du tout ! C'était pas du tout prévisible ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, ouais, il faut que je rattrape le camion ! Alors, fais en sorte qu'il poursuit le camion ! Je peux pas le laisser aider Franck ! C'est la même chose ! Ah non, c'est fais en sorte, ça étudie ! J'aurais peut-être dû choisir aider Franck ! Je suis censé faire comme un gros crétin moi ! Ok, je suis censé faire comme un gros crétin moi ! Ah, puis voilà, puis je vais me faire tuer directement ! Ah ! Allez, vas-y décolle ! Coince-toi juste en dessous ! Oh, regardez-moi ça ! Comme c'est débile la voile qui squale juste en dessous ! C'est exactement comme la mission énervante qu'on a eu il y a très peu de temps quoi ! On te dit, ouais, il faut que tu rejoignes un point en 20 secondes ! Avec un HUD insupportable ! Oh super, ça bug ! Regardez, je glitch ! Ah, c'est bien fini comme jeu hein ! Je suis à l'intérieur du... Bon bah voilà, je suis à l'intérieur du niveau ! Euh, d'accord, super ! On va attendre que ça se termine ! Bravo Techland, j'arrive à passer à travers le décor, merci ! Oh putain, ils vont se prendre ! Un avis sur Steam, mais alors là, ça va vraiment saigner quoi ! Sérieusement, c'est quoi cette mission en mousse là ? Vous avez vu ce qu'il s'est passé ? Mais j'ai... Sérieux ? Ça n'a pas été testé ça ! Le driver a été bribé, il devrait vous attendre ! Alors je vais passer par là, parce qu'on me dit d'aller par là, parce que... C'est par là qu'il faut passer, parce que vous avez les marqueurs par là ! Puis si vous passez ailleurs, vous passez à travers le décor aussi ! Nya 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 ! Nya 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 ! Nya 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 ! Enfin bon, je vais rien dire du tout ! Ah non, mais je suis complètement désespéré sur ce jeu là ! Bon, continuez-le Aiden ! Et stick to the rooftops ! We can't lose it ! J'aime bien ! Le camion s'éloigne, accéléré ! Je ne suis pas en voiture, banane ! C'est pas comme si j'avais un accélérateur ! C'est quoi ce... C'est quoi ce... C'est ridicule quoi ! Bon, le seul truc qui est bien, c'est la musique ! Mais bon, c'est Olivier de Rivière, donc forcément, ça peut être que bien ! Non, les choix à faire, je préfère les faire moi-même, parce que sinon après ça va être relou. Ouais super, je me suicide littéralement pratiquement. Bon, j'ai l'impression qu'ils passent plus de temps à faire l'interface du jeu que le jeu lui-même quoi. Ils ras-le-bol de leur UX à la con hein ! C'est pas vrai ! Voilà le camion. Début de l'épilogue. Alors, si vous comptez une cinéma principale, vous comptez franchir l'épilogue. Si vous voulez revenir à... Oui, 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 allez c'est bon, allez hop ! Qu'on en finisse ! Qu'on en finisse ! Oh mon dieu, le team qui surgit derrière nous ! Oh non, y'a des méchants partout ! ousi ! Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! Ha ! Ha ! Ah ! Ha ! Ha ! Ah ! Bon, moi, je suis dans une zone à peu près sûre, là. Ouf. Allez-donc, c'était chaud patate, leur truc. Trouver un moyen d'atteindre le fourgon. Oh, super. Du fric. C'est cher, le pognon. Je vais faire le jeu à l'épée, maintenant. Ça rend le jeu meilleur, je trouve. Parce que franchement, la boîte de concert accrochée à un bout de bois, franchement... Je suis désolé, mais regardez-moi ça, cette pauvreté de cette arme. Cette tristesse de cette arme. Mais regardez-moi ça, par rapport à l'épée que je tiens, quoi. Même l'épée que je tiens, ça fait cosplayer de Japan Expo, quoi. Sérieusement. Oh, des méchants, super. Ils sont résistants. Sérieux, de coup, je suis mort alors que moi, j'ai une épée légendaire et tout. C'est pas possible. Non, mais sérieux, là, je devrais vous couper en morceaux. Les gens, voilà. On va remettre les couteaux de le lancer. Ça leur fait rien, le couteau. Tiens, vous vous rendez compte ? J'ai une épée dix fois plus longue que son petit machin. Il y a rien à me toucher à 5 mètres. C'est rien, regardez-moi ça. C'est pas normal, quoi. C'est quoi, ces hitbox, ça ? Oh, le jeu pourri, mais merde. Bon, voilà, du coup, il va falloir les prendre un par un, quoi. Allez, venez. Petit, petit, petit. Merde, ils viennent tous en même temps. J'arrête d'être gentil, là. Ah, mais sérieux, j'ai bruit si t'y veille ? Je veux le prendre à chaque fois, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Même en reculant, en backpédalant, en esquivant, je prends les coups quand même, quoi. C'est vrai, quoi. Voilà. Trois coups, c'est terminé, quoi. Ouh. Non, c'est juste que c'est de la... C'est juste que c'est de la... Le jeu, le gameplay est de la bite, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est que mon épée est plus courte que leur petit truc qui font trois fois la longueur. Donc, il y a un petit problème, quand même, hein. Je veux dire, on dit que les hitbox sont pourris dans les jeux Dark Souls, mais là, ça dépasse tout, quoi. Faut que c'est de la longueur. Quand même. Non, les mines, je les ai toutes utilisées contre le malabar qui était... Bon, voilà. Eh ben, dis donc, hein. Mais regardez-moi l'arme que je tiens. Enfin, je veux dire, on ne le voit même pas totalement à l'écran tellement elle est grande. Eux, ils se baladent avec un petit machin. Ils arrivent... En plus, quand ils font une attaque, je dois esquiver, ils glissent sur le sol. Comme s'ils faisaient de la monou au look. Donc, je veux dire, voilà, quoi. Ils ne peuvent pas me... Moi, je recule de 5 mètres en arrière, mais ils me touchent, quoi. C'est bon, il n'y a pas d'autres débiles dans le coin. Ah, attendez. Il y a quand même des trucs importants à récupérer. De l'argent, c'est important. Ah non, des câbles. C'est nul. Ah, il y a un truc caché, là. Vous voyez un petit peu, là, le wild design, comme il est construit. Ici, il y a un passage où tu peux être un peu plus discret. Mais tu n'as aucune chance, parce que là, il faut rester là pendant un certain temps, appuyer comme un malade sur la touche F pour que ça s'ouvre. Et pendant ce temps, les trois ennemis qui sont là, les trois PNJ qui sont là, mais tu allumes, quoi. Que tu passes par là ou par là, ça ne sert à rien du tout, quoi. De toute façon, tu auras baston, voilà. Alors, comment je fais ? Ah oui, il faut être bien dans le truc pour appuyer et déclencher la cutscene. Ok. Ah, ils n'ont pas l'air gentils. Non, mais c'est bon. Tuez les Renegas. Ah, super. Ça, c'est de l'objectif. Déjà, on vous débarrasse des emmerdeurs de service, déjà. Là, j'ai réussi à éviter, vous voyez ? Vous avez entendu le petit bruit ? Et la scomotion, voilà. Putain, il est payé. Oula, pas resté là, pas resté là. Moi aussi, je triche en tapant à travers les... Voilà, vous voyez ? Vous avez un petit peu ? J'exploite le glitch. Ah bon, bref. Pantalons utilitaires, sérieusement. On va voir un petit peu l'équipement. Alors, oui, ça. 4 d'armure. 5 d'armure. Oui, je pense que c'est pas mal d'avoir un peu plus d'armure. Alors, 3 d'armure. On va voir un petit peu l'équipement. Du pantalon. 1. 6 d'armure. Ils ont voulu faire une dimension un petit peu RPG, mais bon. Je trouve que c'est vraiment anecdotique. Alors, ceci donne 4 d'armure. Ah, c'est un peu mieux, c'est en stat. Ah, 5 d'armure. Alors, entrer dans la forteresse. La forteresse. Il y a plus de système que ça ? Qui finit de monter dans le camion et... La poésie. Steve, you fucking junkie ! Pick up ! Ça a l'air charmant, cet environnement de travail a l'air très sain. C'est 3 ou 4 ? Yeah, that's it. You better get it right. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que sa tête va exploser. C'est vrai que sa tête va exploser. Non. Non. Oh mon dieu, on se croit dans Waterworld ? Oh, c'est pas possible, pas ce film. Oh là là là. Bienvenue à Waterworld. Avec Kevin Costner. Pour le rôle du postman. Ah, il y a des enfants aussi. Mais c'est des enfants de méchants, donc il faut tous les tuer. Merci pour les 5 bits. Waterworld créé par Océan. Oh, c'est horreur. Il faisait des bons et des moins bons au jeu. Alors, utilisez votre... Putain de survie. Trouvez le colonel. Oula, 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 oula. Non, personne ne m'a vu. La, 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 la. Oh, regardez, une infiltration vachement discrète. Ah, mais c'est par là l'objectif. Oh, regardez, je fonce. Je fais un speedrun. Ah non, c'est pas... La, 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 la. C'est bien connu, les méchants sont toujours en hauteur. Ah, mais non, je suis redescendu. Non, il y a des escaliers par là. C'est peut-être par là. Je suis un peu dans la merde. Alors, par là peut-être, non ? Non. Mais pourquoi je peux pas m'accrocher là ? C'est pas fait exprès. Il faut peut-être que je ressorte en fait. Au revoir, les gars. Je vais peut-être passer du mauvais côté, moi. Ah non. Je les ai tous attirés à l'intérieur, du coup. Moi, je passe par un autre port. Lol. Ah, ils viennent tous par là. Squadron, benigne. Ils pensaient, je l'entends le tour. Non, non, non. Je me balade dans le camp. Ça n'énerve pas du tout les gens. Non. Non, mais je n'ai pas gentil de dire ça. On va ramener d'autres nouveaux amis. Tiens. Oh, regarde notre copain. Hop là. Ah, merde, il n'est pas gentil. Eh oh ! Eh oh ! C'est moi le héros ! Soyez un peu plus respectueux voyons. Big mistake coming here ! Peut-être qu'on peut passer sous l'eau en fait. Essayez de m'attraper ici mon mon ! Je viendrais gagner d'eau, je sais nager. Pourquoi je prends des dégâts là ? Il me tire dessus à travers l'eau ? Non mais sérieux ? Il y en a qui sont dans l'eau ! Mais regardez comment ils sont ! Regardez ! Ah il me nargue là ! Allez je te vois l'eau les gars ! Ah merde il me balance des chausses ! Eh ! Ah mais c'est complètement la loose quoi ! Bah du coup je rentre à l'intérieur voilà ! Pas poussé ! C'est peut-être là qu'il fallait passer en fait non ? Non ? Oh mais ça va ! Arrêtez de me balancer des choses de tous les côtés là ! C'est pas gentil ça ! Ouh 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 ! En train de casser tout sur leur table aussi ! Bah comment est-ce que je peux pas passer là ? Je peux même pas attraper un truc ici ! C'est complètement débile ! Ah attends peut-être qu'il faut passer par là en fait ! Ah bah non ! Par là ! Je sais pas ! Bon alors attendez ! Voyons voir ce que j'ai dans mon inventaire ! Vous voyez les trucs militaires ! Oh ça va quoi ! Attends ! On va peut-être réparer notre arme parce qu'elle commence à se dégrader du coup ! Je fais n'importe quoi je sais ! Je sais je fais n'importe quoi ! Euh alors fabrication non ! C'est inventaire ! Voilà ! On va dans l'équipement ici ! Voilà ! Alors ! Modifier ! On va mettre ! Alors flamber ! Mode de pointe peu commun ! Par contre j'ai pas assez de ferraille ! Putain j'ai pas assez de ferraille ! Purée ! J'aurais du prendre de la ferraille avec moi ! C'est la cata ! Bon on va changer d'arme du coup ! Euh qu'est-ce qu'on va mettre alors ? Voyons voir ! Faisons un tri par rareté ! La meuleuse ! Le rail métallique ! Ah oui ça va faire mal ça ! Contondant ! Ok ! Ok ! Lourd et solide ! Malin ! Aïe ça fait mal en effet ! Taper les gens avec un morceau de rail c'est quand même une riche idée ! Ouais ! Ça déraille en effet ! Bon ça m'énerve parce que j'arrive pas à trouver l'endroit où je dois passer quoi ! Si vous voyez l'endroit où je dois passer ben... Il faut que je passe par les... Ah c'est ça d'accord ! Tout simplement comme... Ah oui d'accord ok ! C'est complètement débile ! Alors par contre après je vais où... Mais mais mais... Oh ! Ça va ? Bah je crois ! Je vais où ensuite là ? Parce que là je suis un peu coincé là ! Là c'est fermé ! Là c'est fermé ! Mon moment... Alors à moins d'aller en face... Mais en face je vois aucune sortie quoi que... On va voir par là... Euh non... Je fais n'importe quoi ! Là y'a rien... Attendez ! Attendez ! Oh non c'est même pas fait... Je suis même pas censé aller là... Par là en fait ! Attendez ! Y'a une trappe en dessous ! Oh mais quel crétin ! J'ai même pas regardé le sol ! Ah vous ne pouvez pas l'utiliser à proximité d'ennemis ! Et maintenant j'ai toute la base à éliminer maintenant ! Lol ! Parce que la... La trappe ne fonctionne pas tant qu'il y'a des ennemis à côté ! Bien évidemment ! Parce que scénario ! Ah tiens je l'ai ennée un coup l'autre ! C'est assez efficace comme arme hein ! Ouf ! Moi veux tuer ! Je m'avais énervé ! J'étais très gentil ! Je crois de tous les côtés ! C'est incroyable que tu me dises ça dit Jésus et que... En plus c'est totalement vrai quoi ! Le pire c'est que... Limite Elden Ring me relaxe plus que ce jeu là quoi ! Qui m'énerve ! Couché ! Non mais je rêve ! Bon bah voilà ! Maintenant on ne vous entend plus hein ! Arrêtez de couiner ! Alors que ça n'a pas fonctionné ! Allez faut le maintenir ! Super ! On va dans l'eau ! Génial ! Ça va peut-être laver tout le sang qu'il y a sur les armes ! Alors que ça va ! Tant de centre ! Cot ! Elle est resté ! C'est parti ! Comment s'il vous démarre ! C'est pas un plaisir ? Vitamtois ! Tu n'es plus en plus ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez vu comme hyper dingue ! Oh, ça va ? Le méchant. Ah oui, c'est Nat doit faire de méchant, il y a des flammes, il y a de la musique classique, bien sûr. Hey, on est dans Batman ou quoi là ? Et voilà le colonel. Oh, ça va. Et on est là ? Vous avez venu pour me tuer ? Je viens de trouver Waltz. Tu vois ? Waltz et moi n'est pas exactement sur les termes de parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est Frank ? Il est mort. Qu'est-ce qu'il y a ? Ton homme a coupé. Attends Sam. Tu as vu ce qui se passe ? Tu as vu que mon homme a coupé ? Matt l'a fait. Tu as vu que mon homme ? Je l'ai envoyé un homme, Aiden. Attends, donc les autres hommes c'était qui ? Donc en clair on s'est fait avoir de bout en bout quoi. Tu sais ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Si tu ne m'aimes pas, il et ses thugs vont. Si tu les mettes. Tu veux trouver Waltz, Aiden. Et moi aussi. Tu dois me confier. Pour la merde ! Il a tué Frank ! Merde. Depuis le début, le Duel of Wild Design me dit Oh, les pacificateurs c'est les méchants. Alors on va croire que c'est le cliché habituel. Mais alors qui a attaqué le fish-oeil ? Je ne sais pas Aiden. Je l'ai envoyé juste une voiture pour traiter Frank et les autres ici. Un gars nommé Steve. Ah oui, le pauvre type qui était avec moi. Vous avez besoin de trouver les corps des Renegades. William a dit qu'il a envoyé seulement un homme. Un ? Je l'ai regardé et vous le savez. Et où est Waltz ? Où est Waltz ? Je sais très peu, excepté qu'il a cherché un endroit appelé X13. Il ne ment pas, c'est vraiment X13 effectivement. Le dernier ressort. Le dernier ressort pour quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est pourquoi il a pris le pouvoir. Et dans le processus, il a créé le protocole. Le protocole ? Le protocole ? Le même qui a détruit les autres villes infectées. Le protocole a été réactivé. Et bientôt, le protocole va voler. Je suis essayé de arrêter Waltz. Mais il a pris la plupart de mes hommes. C'est quand j'ai contacté Frank. Bon, et comment on peut arrêter les attaques ? Oh bordel, la clé qu'on a confi... Oh. Ouais, il a... Pour trouver Waltz. Mais pourquoi est-ce que tu travailles avec Waltz ? C'est dangereux comme jeu. Il l'a fait. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il les a mis contre moi. Et l'utilisent pour les apparaître son objectif. Et quels goals ? Il ne m'a pas dit. Hum... Et où se trouve le X13 ? Comment peux-je atteindre le X13 ? C'est le complexe principal GRE, construit quand ils isolaient la ville. Les opérations plus classifiées étaient là. Vous pouvez y aller via le GRE. Vous pouvez y aller via le GRE. En vrai... Et Waltz est allé là-bas ? C'est pourquoi il a envoyé des troupes de Renegade dans le centre. Au moins, il a semblé de ça, basé sur les notes qu'il a mis dans ses quartiers. Allez ! Ecoutez-les vous-même. Ses quartiers sont au sud. Dont, visiblement, depuis le début, les pacificateurs, comme je le pressentais, menaient un double jeu. Aiden. Une autre chose. Je sais que ça ressemble, son. Vous étiez un sujet de lui, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. D'accord. Il a cette manie d'utiliser les ascenseurs, alors que la fin du monde a déjà eu lieu. Alors. Un, le rez-de-chaussée. Un, le rez-de-chaussée. Un, le rez-de-chaussée. Il n'est aussi jamais des accursedariats. Il a travaillé sur des comprends. Il a travaillé par des quatre notes. Il a travaillé sur un truc겠어요. Qu'en étaient-vous à nous, tu thronene d'tit ? Aiden. J'ai arrangé laance de bêtement de vous. Vsué-de hors allá. J'aime bien t'as tué la moitié de ces hommes mais bon ils te laissent encore en vie quoi. T'as encore leur paquetage un petit peu partout qu'ils traînent quoi. Les cadavres ont disparu parce que faut bien sauver des ressources. J'ai bien cette façon débile de courir hein, sérieusement. Il faut bien mettre ses bras devant, c'est important. Donc au final j'ai bien fait de laisser Franck entre guillemets parce que je n'aurais pas pu le sauver, surtout en restant avec le salopard de Matt. Et comme ça j'ai pu apprendre la vérité pour les pacificateurs. Je vais me venger. Ah non c'est pas vrai. C'est pas possible, il n'y a jamais rien qui va. Oh la la, c'est complètement claqué au sol. Oh puis regardez moi les ennemis qui apparaissent, qui popent devant tes yeux là. Et ce qu'il se passe encore. Et je mets un écran noir parce que j'ai pas fini de charger le jeu. Donc du coup je masque ce qu'il se passe à l'écran. Et je fais tout en audio parce que ça coûte moins cher en budget. C'est de la radio du jeu vidéo là. Oh. Mais pourquoi j'ai plus d'image là ? C'est un nouveau concept Techland là ? Y'avait plus de budget pour les décors et l'image là ? Le jeu devient de la radio à ce stade là. Non mais vous vous foutez de ma gueule là ou quoi là ? Hey ! Pourquoi y'a plus d'image ? C'est sérieux là ? Putain y'a rien dans la fenêtre d'Inlight 2. J'entends juste le jeu. Putain y'a plein de trucs qui se passent et... Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez je peux même zapper les séquences. Watch out ! Oh mon dieu y'a une explosion fantastique. Imaginez-la. Imaginez-la. Mais je peux même pas poser. Je vais échapper. Y'a rien qui se passe. Imaginez. Y'a une grande explosion qu'il vient d'avoir. Et un retournement de situation qu'on ne pouvait absolument pas imaginer. Imaginez ça. Y'a plus de budget en fait Techland n'avait plus d'argent. Attends on va zapper. C'est pas possible. Toute la queue de scène. Toute la queue de scène elle n'existe pas. Quoi ? Des... Non mais... Avez-vous faire foutre Techland ? Avez-vous faire voir ? Je vous disais que... Le jeu commençait à... À devenir bizarre à partir du niveau précédent. Je me dis tiens c'est bizarre ça. Y'a des trucs qui commençaient vraiment à merder. Et là vous avez une queue de scène où y'a rien. Et ce qui est marrant c'est qu'on avait ça. Enfin... Un autre jeu de Techland. Enfin bref. J'ai pas à dire. On avait une queue de scène comme ça. Qui buggait. Mais là. Carrément écran noir quoi. Alors. Si je fais quitter et je reviens. Il va me remettre au même endroit ? Et j'ai manqué cette putain de queue de scène. Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Même pas de sous-titres. Rien quoi. Putain la vache. C'est quoi ce concept là ? Bon alors attends. Je vais peut-être faire charger une partie. Mais bon. Le problème c'est que. Comme c'est des checkpoints. Ben le problème c'est que tu choisis pas quand tu sauvegardes. Donc du coup. Ben. Si c'est passé. C'est passé. Tu peux plus revenir en arrière. Quand j'ai vu les trucs popper à l'écran pour un quart de seconde. Il me dit tiens. Il y a quelque chose qui se passe là. Faut pas me faire le coup deux fois. Putain. C'est pas possible. Non. Ben non. Non mais c'est n'importe quoi. Alors attendez. On va revenir encore une fois. Je vais voir si en chargeant je peux peut-être. Peut-être bien. Voir cette fichue cul de scène. Parce qu'il y a plein de choses qui s'est passé hein. Mais. Ben on a rien vu. Putain nouvelle partie. Non mais. Tu te fous de ma gueule là. Enfin. Alignement de la vie normale. Ah ça doit être ça. Oui c'est ça. X13. Ben non. Voilà. C'est ça. C'est. C'est la partie actuelle quoi. N'importe na wack. Sérieusement. C'est quoi. C'est. C'est quoi ce bulle de. Claquer au sol là. C'est. C'est n'importe quoi. Et puis en plus. Ne me dites pas que j'ai. Une mauvaise machine. J'ai une 3090. Et. Un processeur 3900X. Avec 64 gigas de mémoire. En PC 4.0. Avec des. 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 M2. Là. A 5 gigas par seconde. Alors. Faut arrêter les conneries. Putain. Oui. Non. C'est bon. Ben voilà. Alors du coup. On va regarder le journal. Pour voir si c'est passé. Alors. Quête d'histoire. Alors. Oh ben voilà. Je savais maintenant. On se trouvait l'entrée du X13. J'ai donc suivi Valls. Il était temps d'avoir des réponses. Oui. Je m'y connais un petit peu. Ben oui. Forcément. Ça fait quand même. Un paquet d'années. Plusieurs. On va pas dire autre chose. J'ai des ordines. Informatique. Donc. Allez. Faut repasser dans. Dans le no man's land. Super. Zone de quête. Ah d'accord. Faut trouver. L'entrée du tunnel. Alors. Je doute que l'entrée du tunnel soit dans l'eau. Oui. Il faudrait juste que tu me dises. Ce que t'as quoi. Après. Je te préviens. Moi. Les water cooling. Je crois pas en ça. J'ai jamais cru en ces trucs là. Voilà. Donc voilà. Pour moi c'est juste gros ventilo. Et puis c'est tout. Voilà. Un refroidissement par eau. Direct ou indirect. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah la vache c'est glauque. Bon alors elle est où cette fichée entrée du tunnel ? A mon avis ça doit être dans une zone comme celle là. Pourquoi je peux pas sauter par là ? Géronimo ! A mon avis c'est dans la tour VNC non ? L'entrée d'un tunnel. Pfff. N'importe quoi. Oh non c'est pas par là. On nous dit de chercher dans une zone où il y a du brouillard. Où on voit rien du tout. Une entrée de tunnel. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Je m'énerve. Ah je commence à m'énerver là. En fait ça c'est l'état du joueur à la fin du jeu. Voilà. Ça c'est moi en ce moment. En train de découvrir. Putain la cutscene. Faites chier les gars. Vous savez qui vous avez foutu cette putain d'entrée de cutscene. Du coup je vais tout péter tout le monde. Je suis énervé. Tiens voilà le développeur. Voilà dans ta gueule. Le testeur de mes couilles. Directeur artistique. Les codeurs. Le codeur principal. Enfin le décodeur. Le codeur principal. Ah il y a des pas. Il faut suivre les pas. Parce que c'est logique. Entrer dans le tunnel. Ah oui mais attends. Ah oui t'arrives à entrer dans le tunnel même. T'arrives à appuyer sur le bouton. Enfin sur la clanche même en étant énervé. Arrête il prenait la grosse voie. Il a pris sa grosse voie. Il a pris sa grosse voie. Il a pris sa grosse voie de méchant mutant. Je viens pour toi. Je vais te péter les gueules. Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. Et là tu apprends que Val c'était ton père. C'est Mia. Tu peux la sauver en la mangeant. Tu peux la sauver en la mangeant. Non 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 c'est pas possible. Ne nous mettez pas une séquence de flashback en plein milieu d'une scène d'action quoi. Ca casse complètement le rythme. Et pourquoi la radio ne fonctionne plus tout d'un coup là ? Et là tu apprends que tout le jeu n'était qu'un rêve. Comment ils auraient pu passer par là ? En volant ? J'ai des toilettes ! Pfff... 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 C'est pas rien de 5 hein ça... Non, non, non. Pourquoi le logo, celui, il pue, là ? J'ai l'impression d'être comme Spider-Man quand il a ça en super sens, là. Bon, il va falloir encore que je joue avec le putain de grappin. Qui n'est pas activé, c'est ça que j'aime bien. Alors du coup, il faut aller dans le menu. Il faut aller rechercher dans l'équipement. Ils sont relous. Qu'est-ce que j'y ai fait ? Je sais même pas ce que j'y ai fait, mais bon. Allez, on va glisser en dessous. OUI ! Ah, ça y est, je suis énervé. On va dire que ça, c'est les développeurs chez Techland. Je suis pas content du tout, là. Alors vraiment pas, là. C'est du foutage de gueule. Le coup de la cutscene importante qui est carrément dans le noir. Voilà, Sam, non. Ça vient de la radio, non. Alors attends, comment je suis censé voir... Ah, c'est par là qu'il faut que je passe. D'accord, dans le noir, je deviens un peu vilain, on va dire. Voilà. C'est Eden After Dark. Mais voilà, c'est là que je veux avoir le jeu. C'est pas en pleine ville. Je veux avoir des environnements comme ça. Avec, voilà, la nature, ça c'est bien ça. Il y a pas des types derrière des portes avec des cul de scène et puis disant Oh, je suis le méchant. Allez, tu es gentil. Ah non, mais en fait, t'étais méchant. Pitié. Ah merde, dans Genshin Impact, ça parle de politique, quoi. Hum. Il prend un peu moins les gens pour des cons, quoi. Un moment. Agro-Groo, voilà. T'es content, j'ai dit quelque chose. Agro-Groo. Alors, qu'est-ce qui peut être changé dans notre ordinateur ? Qu'est-ce qui doit rester ? Bah, j'y disons qu'à moins qu'il y ait une vie très vieille tour. Déjà, la tour elle-même peut rester. L'alimentation déjà, si elle est pas trop fatiguée. Euh, voilà. Après, bon, le reste, généralement, si tu changes de génération, il faut changer la carte mère, le CPU, la mémoire, quoi. Voilà. Si la carte graphique est encore bonne, bah, tu peux la conserver, hein. Ça, ça encore, ça se conserve bien, les cartes graphiques. Les cartes son aussi, ça se conserve bien. Enfin, sauf si t'as changé de Windows. Ça peut être assez aléatoire si t'es sous Windows 11. Je conseille pas, d'ailleurs. Windows 11, pour l'instant. Yarkaka. Voilà, ça, c'est des environnements comme ça que je veux. Comme dans le premier, quoi. Heuuuuh. Ouiiii. Bah, des missiles. C'est mieux d'avoir une carte son d'utiliser des enceintes. Bah, tout ça, il faut des enceintes pour avoir le son. Mais tu veux dire carte son ou la carte mère intégrée dans la carte... Alors, avant, c'était le cas. Il fallait une carte son dédiée parce que les sons dans les cartes mères étaient pourris. Ça a beaucoup changé. Maintenant, elles sont excellentes, les cartes son intégrées dans les cartes mères de bonne qualité. Utiliser, oui. J'appuie sur F. Désactiver. Non mais, c'est... Quoi ? Non mais, sérieusement ? J'appuie, y'a rien qui se passe. Quoi ? J'ai même pas appuyé. C'est comme si la cul de scène avait été en retard. Ce qui compte, c'est de mettre tes pilotes à jour pour la carte son. Tiens, l'avoine. Elle a des marques. Il marque l'avoine. Ça a fallu la faire au moins une fois dans tout le jeu, avant la fin au moins. On savait qu'il était mort. Regarde, putain, y'a une faute d'orthographe dans le sous-titre. Regarde-moi, l'avoine. Putain, même l'AVF à ce stade-là, elle... Elle est bâclée, elle est aussi. C'est pas possible, ils ont pas joué jusque-là, quoi. Regarde-moi, l'avoine. Regarde-moi. C'est quoi ces sous-titres ? Quoi ? Les femmes d'abord, comment ça... Et pourquoi... Quoi ? Et pourquoi t'as dit ça ? Les femmes d'abord et tu me laisses rentrer ? Mais c'est quoi ces conneries ? Merci The Spikers pour les 5 bits. C'est un fermier Marc Lavoine XD. Oui, bah oui. Courir dans les sols. Nous, les tournesols. Courir dans les tournesols. Marcher dans les champs de blé. Retrouver les parasols. Et le goût des nuits d'été. Les chevaux qui caracolent. Comme des parents qui ont mal tourné. Et les pastilles de menthol. Le goût de la liberté. Et voilà, c'est du Marc Lavoine, ça. A capella, hein ? Profond, hein ? Et j'ai même pas pris de cours de chant, en plus. Il va falloir qu'un jour j'en prenne. Si je fais un peu plus de doublage professionnel, il va falloir que je prenne quelques cours de chant. Alors... Oh non, elle est passée avant nous ! Le cliché ! Oh ces pauvres... Qu'est-ce qu'il se passe ? Une autre pote qui vient de s'ouvrir. Je sais pas pourquoi, on dit comment. Crochetage est difficile. Il fallait bien que je chante... Bon, j'en ai ras le bol du... J'en ai ras le bol du crochetage, j'en ai ras le bol. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Oh des mines ! A mon avis, on va avoir... Des grenades, on va avoir un boss là. Ça le sent là. Non, on est en crochetage, j'en ai ras le bol. Franchement, ras le bol. Comment je fais là ? Ah la porte est ouverte là, parce que... Scénario ! C'est le méchant qui ouvre les portes pour nous. Parce que c'est un méchant. Oula. Oula. Messieurs. Ah, on dirait des tortues ninja qui se battent, regardez. C'est Raphael. On va les laisser tranquilles. Oh mais ça suffit là ! Oh ! Mais oh ! Pas tourner dans votre film débile les gars ! Ah ouais, on... Euh... En éternuant, on sort une petite fille, j'imagine. On tourne ce style là, quoi. Achoum ! Quel accident. Bon, on va peut-être changer notre... Notre truc de soin là, parce que là, ça va pas. On va fouiller parce qu'il faudra quand même des ressources, j'imagine. C'est n'importe quoi. Vous avez vu quand même le truc ? Ça devient vert quand tous les ennemis sont éliminés dans une pièce. Ça, je déteste ce genre de truc là. Ça m'énerve. C'est tellement feignasse comme le Wild Design. Elle s'en est occupée, visiblement. On a encore des marques là, Vaughan. Encore une fois. Mon Dieu, un entrepôt. Ils ont des caisses. C'est Amazon. Oh mon Dieu. On est dans un entrepôt Amazon. Les PlayStation 5 sont par là. Ils sont enregistrés. Ils sont enregistrés. Oh ! Eh mon collier, il est là-dedans. Salauds, rendez-moi mon collier. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Eh non, c'est chez Amazon, tu vois pas là. C'est ça qui fait tourner Twitch. Oh mon Dieu, je viens de tout découvrir. Jeff Bezos. J'ai tout découvert. Moi, moi, moi. T'as intérêt à mener le partenariat, sinon je vais tout révéler aux médias. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. C'est complètement débile. alors il va nous trouver parce que c'est un méchant et puis il passe mais pourquoi vous coupez toujours la lumière de la lampe pendant les coups de scène j'ai vraiment pour avoir quelque chose comme si la lampe fonctionnait en lumière minimale pendant les coups de scène et après elle fonctionne normalement quoi oh mon dieu elle prend la flèche pour nous la one quel courage on attend le truc est rouge limite maintenant parce que à la vache qu'est ce que j'ai censé faire là pour tous les bastonner oh comment ça se fait que j'étais tapé à l'intérieur ah bah tiens ils vont devoir passer par là ah non c'est un seul à la fois messieurs ah ça y est je suis énervé là c'est ce que vous voyez en fait ça c'est un aperçu de fauntastique la semaine prochaine voilà une vue à la première personne comment ça se passe en convention quand vous êtes en fur shoot vous voyez rien vous tapez sur tout le monde voilà c'est ça ça que ça fait c'est magnifique on va là je les ai tous égouillé je suis très gentil faut pas me chercher par contre j'ai pas la tuer on est bien d'accord c'est bien le mec dans une salle il est méchant dans une salle et l'autre salle il est gentil parce que scénario c'est vraiment gentil que tu aies pris la flèche pour moi tu sais je ne peux pas aller plus loin tu dois me laisser là je ne peux pas te laisser là oh purée c'est pas vrai arrêtez de dire ça si tu l'appelles mon lapin je l'achève tout de suite là ah mais c'est complètement cheesy cette partie là du jeu ou quoi là c'est quoi ce bruit qu'on entend là je pensais de les avoir tous tués c'est val ce qu'on entend on dirait qu'il a la rage pourquoi je vais là dedans à pour récupérer les plans c'est quoi ce bruit là ah c'est le duel méchant contre mutants contre mutants c'est ça c'est quoi ce bruit tu as c'est des rapaces là je suis dans la merde ceux là ils te one shot littéralement putain mais arrêtez les gars bon trop bon vals c'est gentil merci bienvenu c'est gentil et mignon quand je suis pas énervé voilà quand je suis énervé un petit peu comme en ce moment mais bon c'est le jeu qui m'énerve c'est surtout ça quoi ce soir j'ai passé à travers un je suis passé à travers un bâtiment un immeuble littéralement j'ai une cutscene qui était oui c'était la radio il n'y avait pas d'image ah mais c'était là on était il y a encore un flashback tout est resté en plan oui c'est complètement cringe effectivement quoi je sais pas ce qui se passe sur la sur cette partie là du jeu t'écland mais vous me décevez beaucoup oni c'est ta maman qui a écrit ça je pense pas que ça soit mia qui a écrit un truc pareil alors pour une compétence non utilisée alors course sur mur transperse foule atterrissage sur oui on va faire ça parce qu'à mon avis allez bonne soirée smackers bon appétit puis moi on va faire du elden ring dès qu'on a terminé le champ j'aimerais bien me débarrasser de ce jeu là parce que ça commence un petit peu à m'énerver on va récupérer toutes les ressources qu'on peut parce qu'à mon avis il va y avoir un combat super embêtant à la fin attend les ressources là dedans et bien inventaire plein et non c'est pas plein forcément quoi après je peux dire je dirais des trucs qui sont pas on va trier ça par exemple des trucs pourris on va s'en débarrasser c'est juste du grand n'importe quoi non pas pas pour le truc plus récent le truc rareté voilà mon masque eh ben non j'ai pas besoin de masque la vache regarde le bordel que j'ai la ferraille ah bah ça peut toujours être utile ça l'air de rien donc en fait quand j'étais petit vous m'échappez j'avais mis de la ferraille dans mon sac ok bon on va retrouver valse qu'est ce qu'il a fait de ma soeur on va apprendre à la fin valse c'est ta soeur elle a juste changé de sexe imagine que ça soit ça oh putain et encore un flashback pourquoi ils ont juste cette histoire débile d'enfant avec avec des essais des expérimentations et puis pourquoi on n'a pas retrouvé dans vous vous rendez compte que l'essentiel du jeu 80% du jeu vous essayez d'atteindre un terminal du GRE pour vérifier qu'est devenu ta soeur la soeur Mia et quand t'arrives au terminal y'a rien dedans rien c'est juste un truc sur toi donc tout ça pour rien finalement et à la fin se dire bah finalement tu vas poursuivre valse et puis essayer de trouver les réponses toi même attention les gars attention Techland parce que si vous finissez mal le jeu avec une histoire débile ça va faire mal hein mon avis sur Steam ça va faire très très mal hein à moins qu'Eden ait tué sa soeur c'est aussi une possibilité le cliché c'est qu'il soit devenu fou qu'il ait tué sa propre soeur il y a un incendie d'accord ils ont pas de bol hein il y a un incendie il y a un incendie alors pourquoi tout est en parfait état Aiden Aiden je comprends pas tout devrait être enfin Kimura oui c'est pas en parfait état oh la Juan qui est fait encore sa petite copine eh je m'harmonne c'est pour ça Oh, shit. Bon. Maintenant, la porte, on peut l'ouvrir. Solo well design. Mais regardez-moi comme c'est fainéasse comme le well design. Ça fait depuis une heure qu'on a solo well design là, avec les mêmes portes, les mêmes boutons. Sérieux, c'est quoi ? Et voilà, et à chaque fois, c'est comme ça. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a un an, le développement du jeu était arrêté. Ils avaient des problèmes pour terminer le jeu. Donc, ça se voit, quoi. Ah, il est méchant. Mais non, si je peux éviter le combat, et puis aller directement là où je dois aller. Vous êtes tous relous. Trouvez Vals. Voilà, je ne veux pas... Vous ne pouvez pas l'utiliser à proximité d'ennemis. Donc, ça veut dire qu'il faut se taper les ennemis. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de chanter « Hakuna Matata » là. « Hakuna Matata » « Cette chanson magnifique » « Ça signifie » Non, non, bref. Voilà, ce n'est pas possible. Ça énerve-toi. Ça, c'est ma réaction quand je vois cette partie-là du jeu. Voilà. Bon, alors écoutez, on va faire ça. Peut-être discrètement. Là, ça n'a même pas fonctionné. C'est nul. Ah, et puis ils sont nombreux, c'est con. Allez, on va y aller. Bon, c'est merve. Oui, c'est bon. On a compris. Je vais voir ce que j'ai comme équipement sur moi. Alors, j'ai du soin magnitaire, bah oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme ? Ah, tiens, j'ai des grenades à main et des mines. Pas mal, ça. On va balancer quelques petites mines. On va d'abord les regrouper à un endroit. On va les regrouper à un endroit, les petits. Et on va balancer une mine et on va vite s'écarter. Mais d'abord, il faut les attirer tous à un même endroit. Salut les gars ! Mon maman, mon maman, vous m'envez pas ? Remenez, 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 remenez. Allez, venez par ici tous. Venez par ici. Mon maman, mon maman. Putain, ça n'a même pas explosé. C'est nul. Putain, mais c'est pas possible. On va essayer des grenades alors, du coup. Putain, c'est nul. Non, vous ne pouvez pas utiliser ça à proximité d'ennemis. C'est complètement débile. Allez, il est temps de se soigner, déjà. On va se mettre ici. Putain, le bug, vous avez vu que ça... Au lieu d'afficher, d'utiliser le Medipack, ça affichait un... Alors que c'est une seringue, hein. Ça affichait un Medipack classique à l'écran pendant un quart de seconde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah tiens, on peut faire ça. On les attire là et un par un, on les chope comme ça. On peut taper à travers les murs, donc j'en profite. Ça glitch. On en profite ? Je reprends mon souffle. Y'a plus d'ennemis là-bas, donc du coup maintenant je peux y aller. Lol. Non, je déconne, mais ça va pas fonctionner. Et voilà ! C'était tellement gros ça a marché ! C'est complètement débile ce que je viens de faire, ça a marché ! Bon ils sont toujours derrière moi, je sais pas si ils sont passés à travers le mur ou la porte mais... C'est peut-être pas censé être là les gars, c'est un bug ! Ah du coup là on peut ouvrir, voyez ? Et ça déclenche une cul de scène ! C'est ridicule ! Je suis en train de casser le jeu là ! Après la cul de scène façon radio, maintenant ça quoi ! Mais non ! Je pars ! Oh je parais ! Oh ça me m'énerve ! Oh c'est complètement débile ! C'est vrai que le jeu souffre du même syndrome d'une certaine manière je ne sais pas. façons de cyberpunk c'est le même syndrome ah mais c'est pas vrai c'est quoi ce combat là mais c'est pas vrai il y en a plein partout regarde il y en a un super ennemi allez est-ce que tu peux bah non il y a des ennemis à côté super alors quand je glitch je vais pouvoir passer cette partie là bah si tu fais de la VR avec moi tu vas me voir danser ça c'est clair et regardez les gars je suis là je suis là regardez venez par ici venez par ici voilà voilà hop là hop ninja ah zut ça fonctionne pas cette fois ci c'est incroyable quoi leur animation se déclenche je peux même pas l'arrêter quoi je tape mais je me prends quand même le coup on va peut-être aller dans le menu est-ce qu'il me reste de quoi équiper ce truc là alors attends c'est ça que j'utilise actuellement alors ah oui tu peux pas tu n'as pas de slot on va changer on va reprendre celui-là du coup tu es en meilleur état euh voilà à moins que je prenne la hache historique à deux mains il n'y a pas de slot sur celle-là épée barbare là j'ai à modifier ah mais j'ai plus assez c'est pas assez de ferraille ça m'énerve alors on va prendre autre chose du coup euh le katana et on va prendre le katana tiens voilà le katana c'est pas mal ça le katana avec flambée il n'y a pas de plus une petite affaire ninja autant aller jusqu'au bout voilà pas mal le flambée ok allez allez oui c'est parti non on 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 ça devrait le faire on va le laisser flamber ah bah ça y est je m'énerve oui il fut le body tracking effectivement j'utilise des capteurs tundra labs parce que j'étais j'étais baker des tout premiers baker sur le projet là c'est des trucs qui sont pas encore dans le commerce tout petit capteur en plus t'as 9h d'autonomie c'est beaucoup plus petit que les htc et puis voilà ça fonctionne très très bien ça me rappelle shadow warrior 2 quand il y avait la fille qui était sur un tu la regardais comme ça il faisait des expériences mais là c'est beaucoup plus glauque mais c'est mis là et après on a transformé ou de la tuer ben prends du tundra labs quand ça sera disponible xalan parce que franchement ben voilà c'est plus petit ça a une bien meilleure autonomie ça se recharge à toute vitesse c'est le super léger pour qu'il mélange les missiles et en même temps les expérimentations enfin c'est compliqué quoi qu'est ce que c'est que cette histoire à l'ambique et là il mélange tout oui ils sont un peu moins cher ils sont un peu moins cher que les htc quoi après le problème c'est qu'ils ont eu avec les problèmes de de fournir de fournir des comment dire d'électronique c'est qu'ils ont eu des retards à cause de ça moi je les ai eu en temps et en heure mais après c'est un peu plus difficile de s'y procurer maintenant et j'aimerais bien avoir une explication quand même d'un pourquoi t'as besoin de Mia non ah non ah nous ils ont lancé une missi non Donne-moi la clé et arrêtez les misiles. C'est déjà trop tard. C'est trop tard ? La ville a eu la chance Aiden, il y a des années, avant que mon travail a été détruit. Beaucoup ont mort, mais plus seront saved. Quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Pourquoi t'es-tu chasse-moi Aiden ? Qu'est-ce que tu veux ? Je promets que je... Je promets quoi ? Pourquoi t'es-tu toujours prétendant que tu ne sais pas la vérité ? Focuse Aiden, essaye de me souvenir. Ce serait Aiden qui l'aurait blessé et... Oh je suis sûr que c'est ça. Vous allez voir que ça va être ce cliché là du... Il a fait une crise et puis qu'il l'a blessé. Il y a une brûlure au visage comme tous les clichés des méchants quoi. Voilà, c'était son enfant. C'était pas sa soeur. Oh là 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 là. Ça veut dire que Val c'est ton père. Ça se trouve c'est ça. Vous êtes pauvre. Walsh ? Walsh stop ! Faut pas rester là. Non mais pourquoi vous faites des culs de scènes sans la lumière ? Ah non on dit pas qu'il y a un choix à faire à la con. Oh là 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 là. C'est pas possible ! J'ai pas beaucoup de dégâts hein. Ah et puis il me one shot pratiquement. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme qui pourrait lui couper le bec à ce crétin. Bon y'a le rail métallique que je peux encore utiliser. Y'a l'épée aussi. Quitte à l'utiliser jusqu'au bout. Et puis avoir un truc à une fin épique. Pourquoi pas. Ouais. Vous avez vu la longe merdine de l'épée ? C'est incroyable ça. Ça fait un joli bruit par contre. C'est incroyable. On se croirait dans un film super héros. Dans le même style, God of War faisait beaucoup mieux quoi. J'aime bien on te laisse pas le choix en plus hein. Il faut vraiment que tu le tues hein. Ah mais c'est pas vrai que je tombe en dessous là. C'est normal que je sois en dessous là. Ah il faut que je le tue quand même même en étant en dessous quoi. D'accord. L'autre il n'attend au dessus. Bah oui. J'avais des flèches pour le tirer à distance. Regarde. Je suis là. Viens me chercher. Alors tu peux peut-être remonter par là peut-être. Oui voilà. À moins qu'il faille descendre mais après je... Mais voilà quoi. Y'a pas moyen d'utiliser l'environnement contre lui ce mec là ? Massacre. Arme peu commune. Alors attend voyons voir ce que j'ai récupéré là. J'ai pas qu'il te met pas spontanément. Attends on va mettre un trié par rareté. Ah oui tiens massacre. En effet. Je sais pas. Je comprends pas. Il s'est mal éclairé cette arène. Ça fait un peu penser à la fin du jeu. Rage. Le premier. C'était comme ça aussi. Vraiment pourri et vraiment rushé. Ça m'est pensé vraiment au premier rage. Deuxième j'ai pas eu le courage. On me l'a offert mais j'ai même pas eu le courage de commencer le jeu. Tellement que c'est pourri. Rage 2 c'est encore plus pourri que le 1 quoi. Ça fait rien ouais. Ça fait pas grand chose. Et puis c'est pas ça mais à chaque fois l'onde de choc me fait tomber. L'onde de choc me fait tomber. Et il fout. Oui j'ai déjà fait des live VR. Effectivement. J'ai même fait un live VR en direct d'une convention japonaise. En VR. Ça c'était vraiment cool ça. Et puis dernièrement j'ai fait un live Sponso. Je testais également des jeux VR aussi. Ça m'arrive. Oui. Bon. Alors comment je fais moi ? Parce que concrètement dès que je remonte il me fait sa petite attaque. Et je suis éjecté du machin. C'est vraiment super relou quoi. J'arrive à peine à toucher à... Bon il est quasiment mid-life. Arrêtez de répéter toujours la même phrase. Peut-être qu'il faut que je saute sur moi-même quand il fait ça. Bah non je peux même pas. Enfin je sais pas. Bah oui il faut sauter sur soi-même. C'est complètement débile. Bah non tu peux pas rester en l'air en permanence quoi. Et là j'ai plus de vie. C'est complètement débile. J'ai tellement envie de me casser en fait. On va pas déclencher un truc pour le faire exploser ce mec-là ou... Je sais pas. Regardez-moi la pauvreté de ce niveau quoi. Cette tristesse. Y'a rien au sol. Ils ont foutu de la fumée pour qu'on voit... Qu'on voit pas qu'il y a rien au sol quoi. C'est vide. Y'a une pauvre caisse qui est dans le coin là. Bah je sais pas. J'en ai vraiment là. Là-dessus je... Ah là y'a de la lumière là-bas. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Ce qui dit lumière dit... Voilà. Dit quelque chose. Effectivement voyez. On a un peu de vie là. Cette tristesse dans le well design là. Mais c'est bon quoi. Comment tu veux que je fasse ? Tu n'as jamais eu le king. Voilà quoi. C'est... Alors peut-être qu'il faut que je change d'armes. Je sais pas. Alors voyons voir quel type d'armes je pourrais... Je pourrais mettre. Et non c'est pas la bonne arme. Alors le panneau... La machette à lacets. Pas mal quand même ça. Pas mal. Alors peut-être qu'il faut que je... Voilà. Et alors. Ce qui est quand même marrant c'est que vous avez remarqué. Les midi kits. Ben. Alors. On va reprendre ceux-là. Ceux que j'ai actuellement finalement. Prenez 31. Les remets pas spontanément dans l'inventaire. Il faut aller les rechercher dans le sous-inventaire. Ça se trouve vraiment merdique ce système-là. Donc clairement la carte-là n'est pas terminée. Niveau lumière. Niveau... Ils ont foutu juste un éclair rouge au-dessus. Puis c'est tout quoi. Ouais c'est les midi kits tout pourris là. Donc du coup. C'est frustrant quoi. Alors qu'est-ce que j'ai en boum boum pan pan là. Alors j'ai quoi. J'ai des leurres. Elle n'a pas carné. Ça va pas chercher très très loin. Malheureusement là j'ai rien qui va permettre de le blesser. En midi kit. C'est marrant en fait tu réapparais. Mais du coup. Ben les objets ont disparu quoi. C'est assez rapide à rien quoi. Par contre lui il retrouve toute sa vie lui. Alors on descend. Alors ce qu'on fait c'est qu'on redescend. On se soigne. C'est complètement débile comme système. On va devoir faire ça. En clair. On descend. Parce qu'il est hors de question. Evidemment je suis désolé. Ceux qui attendaient Elden Ring à 21h. On va terminer ce jeu. Enfin cette daube. Et après on passera à un vrai jeu. Elden Ring. Voilà. Et je veux le terminer parce que j'ai pas envie de continuer ça la prochaine fois. Autant vous le dire. Bon là faut que je redescende. Que je me re-re-soigne. Puis lui il ne descend pas. Donc euh. Attendez regardez vous avez vu il y a une passerelle là. Je me demande si on peut pas l'atteindre. Alors pourquoi lui il en prenne pas c'est ça que je comprends pas. Et on peut pas y aller non plus là. Ah non. Ah tu veux dire dans Dying Act 2 ou dans euh. Ah si hein tiens. On peut pas le pousser. Allez vas-y viens en bas. Viens glitcher là. Ah non il revient à sa petite place tranquille. Il prend ses marques comme un bon comédien. J'ai sa petite marque. Bon bah écoutez on va l'avoir à l'usure hein. Voilà on descend. On se soigne. C'est ridicule. Même Lya du boss final est complètement foiré. Même les ennemis de base dans les trash mobs dans le jeu te lancent des trucs à distance. Oh faut le faire à son rythme quand tu finis un jeu Xalane. Franchement. Bon bah certaines fois t'as... C'est comme des mauvais bouquins t'as envie de passer certains chapitres. Bordel. Ah là faut que je me soigne là. Bon il est midlife. On ne panique pas. On a encore plein de médikits. On en a encore 22 mais bon. Je ne vais pas te laisser prendre ma fille de moi. Non ! Tu as fait cette choix. Il en fait deux à la suite lui. Là c'est au forceps quoi. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire un seul jeu en tant que streamer. Je fais du variété streaming. Parce que faire toujours le même jeu... Franchement il y a de quoi se tirer une balle. Ben... Littéralement. Je ne sais pas comment les gens font ça. Imagine c'est comme lire toujours le même bouquin et regarder toujours le même film. Aussi bien le film soit-il... Ou le bouquin. Tu ne peux pas passer ton temps à regarder la même chose quoi. Ah tiens. On ne va pas au bout de la barre de vie. Oh là là le cliché. Ils ont trop joué à God of War. Il n'est pas assez développé l'enjeu. Ah non. Il n'y a pas encore une cutscene sans image. Non. C'était hallucinant ce passage là. C'est quoi le bébé va sortir ? Eden ça commence. Je vois la tête du bébé. On est hors de temps. On est hors de temps. Oh non. Putain. C'est pas vrai. Ça recommence. Il a sa vie à fond là. Une autre phase. Sérieux. Non. Puis... D'accord. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Putain. Il me one shot. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi cet équilibrage ? Et regardez moi ça. Il se casse. Il revient. Hein ? Wow. Et moi regardez les dégâts que je fais. Avec une arme... Une arme ultime du jeu quoi. Qu'est-ce que je suis censé faire moi ? Là il sort, il va nous faire sa petite attaque à la noix là. Il faut absolument éviter sinon il te one shot. Regarde moi ça c'est ridicule. Mais qu'est-ce que c'est débile. Et puis il cache en plus l'endroit où il vient. Regarde moi ça il est bloqué contre le mâche. Oh la la. Allez on y est presque. On s'accroche. On s'accroche. Oh non il me one shot. Non. En sérieux quoi. Mais pfff. Non mais. Sérieux. Puis regarde je commence le truc. Il me retire 50% de ma vie. Le jeu tu me laisses le temps de respirer quoi. Il démarre directement par la face. Je cours dans la fumée comme un crétin. Et j'essaye de pas de. Voilà. Oh la la. Oh la la. Mais c'est presque pire. C'est même pire que le boss de rage 1 quoi. C'est quoi ce. C'est quoi ce. Purée. Mais c'est quoi ce truc. Taqué au sol. Oh la la. Oh. Puis regarde. Mais sérieux. J'ai trois quarts de ma vie qui part directement. Dès le premier truc. On se met là haut. Un. On peut pas rester dans la zone chimique. Parce que si tu restes dans la zone chimique. C'est foutu. Qui c'est qui a prouvé un truc pareil. Du coup mon immunité devient faible. Et c'est foutu quoi. On t'en suicider directement. Allez hop. C'est bon. Absolument. Bah non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas esquiver. Si tu es. Tu ne peux pas esquiver directement. Il te prend les trois quarts de ta vie. Regardez. Je vais réapparaître. J'ai essayé d'esquiver un. Non non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu prends systématiquement le coup. En plus. Tu démarres avec la lampe éteinte. Parce que bien évidemment. Bah c'est pas. C'est fun hein. De démarrer avec la lampe éteinte. Alors je vais appuyer. Allez. Je saute. Je saute. Je saute. Je m'écarte. Vite. 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 Ecarte toi. Là j'ai réussi. Quand on repop. Et là j'ai fini me faire tuer en un coup. C'est du grand n'importe quoi quoi. Tu vas arrêter de faire ça. C'est ridicule. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. T'es pas du tout. Ah non ! Ah non ! Ah non. C'est ridicule. C'est pas le boss le plus minable que vous avez jamais vu, sérieusement. Un boss de fin de jeu, vous vous rendez compte ? Vous n'avez pas honte, Techland ? Oh là là. Bon, je vais pas m'énerver. J'ai pas envie de gâcher ma soirée non plus avec ce jeu-là. Tu peux revenir, mec, parce que j'ai vraiment pouvoir jouer un petit peu. C'est ridicule. Oh, je suis méchant. Oh là là. Et si tu t'éloignes, il va te sauter dessus. Faut pas s'éloigner. Voilà, tu vois ? Quand tu sors de la zone, il fait son petit pont à la con et t'es mort. Non, mais c'est... Oh là 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 là. Attendez, je vais regarder déjà au niveau équipement. Il y a peut-être quelque chose que je peux faire, parce que... Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Pire, c'est que j'ai même pas de la ferraille pour équiper des trucs, quoi. N'importe ce que je peux faire, peut-être... Alors, il y a l'arc. Pfff, l'arc en cul. On va s'équiper de ce truc-là, qu'est-ce que... Et puis la lampe qui s'éteint à chaque fois, ça va là, quoi. C'est parti. Ah mais les clochards chez Techland, sérieusement, mais c'est quoi ce ? C'était fait par un stagiaire, c'est pas possible. Mais qui c'est qui a décidé que c'était ça le boss de fin du jeu quoi ? Ah d'accord, tu peux pas monter là sinon, oh là là, il te balance des choses. Peut-être que je peux lui échapper, je sais pas, peut-être que je suis censé pas le tuer, encore que, tu me diras. Mais arrête de faire ça, c'est relou quoi. Il vient de battre au lieu de courir comme un crétin. On dirait un gamin hyperactif dans un magasin de jouets là. Oui, je suis Batman, oui, je suis Superman, oui, je fais chier les parents. Oh là là. C'est pas pour Rocky là ou quoi là ? Oh, puis il nous prend. Je vous jure, je suis presque de faire un, je suis proche de faire un rage quit là. Tous les trucs que t'as appris dans le jeu, les mouvements, le parcours, ne sert à rien ici. Mais à rien de rien. Rien. Ça ne sert à rien. Alors, on va peut-être prendre, je sais pas, le katana. Puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que vous voulez. Il y a un an à cette heure, si le jeu était, le développement était arrêté. Le jeu était arrêté, il ne développait plus le jeu. Donc ils l'ont repris en catastrophe et ils l'ont terminé comme ils ont pu le faire. Et ça se voit. Bon, on va essayer d'avoir ce boss là. Allez, viens, amène-toi. Bon, ce qui est bien avec ça, c'est que j'ai récupéré de la vie en continu avec cet inhalateur. Putain, mais mon katana qui n'a aucune à la hanche, quoi. Putain, c'est pas vrai. J'ai toujours de la regen, je devrais... Bref. Mais ça, c'est également qui a décidé de démarrer directement avec l'ennemi qui est face à toi. T'es dans le noir, qu'il fonce dessus, t'as un quart de seconde pour répondre dès le démarrage de la séquence. Sinon, tu perds les trois quarts de ta vie. Je sais pas, il y a peut-être une autre astuce. Il y a peut-être une autre astuce, hein, peut-être qu'il faut utiliser, je sais pas, moi. Est-ce qu'il faut utiliser le grappin pour s'élever ? Je sais pas, faire tomber un truc sur ta tête. Ben voilà, il y avait de quoi être créatif quand même sur une séquence comme celle-ci, là. Il y avait de quoi être créatif, franchement, avec un environnement pareil, tu pouvais faire des choses, quoi. Utiliser une grande machine-outil, un truc, une fin à la Terminator avec un pressoir géant, ou un truc à la Aliens avec un robot-machine que tu dois contrôler pour pouvoir éliminer ce type-là. Enfin, voilà, quoi. Mais là, non, c'est un mec qui court dans le brouillard autour de toi. On se voit dans une mauvaise boîte de nuit avec un type qui a pris de la meth ou des amphétamines et qui pète un câble, quoi. Sérieusement, on dirait un combat d'ivrogne, quoi. Et de shooter, quoi. C'est un combat de kamé, ça. Littéralement. Je me shoot pendant que lui, il est shooté aussi. Mais regardez-moi ça, c'est... C'est ridicule. On me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Putain, puis là, c'est complètement ridicule. Puis là, voilà, allez, je fais un pas dans la gadou et c'est bon, t'es mort, quoi. Alors, faut éviter le coup. Je vais changer mon équipement parce que finalement, ces inhalateurs, c'est peut-être une mauvaise idée. Qu'est-ce que j'ai ? Booster de résistance au poison, peut-être. Enfin, ça servira à rien parce que de toute façon, c'est l'immunité qui saute. Booster d'immunité, médicaments. Alors, attends, on va battre ça déjà. Ça met tellement de temps pour te soigner que... Bon, alors, on reste bien au milieu. On attend, puis on va voir, quoi. Oh, mon dieu, ils font ce droit sur nous. C'est triste. Sérieusement, c'est triste de voir Techland faire des trucs pareils, quoi. Sérieux, quoi. Arrête de bouger. Putain, mais laisse-moi attendre de reprendre un médoc, quoi. Mais arrête de courir. J'ai rien de moi, ça, cette façon de battre. De se battre. Sérieux, c'est triste. J'ai rien de moi. Sérieux, c'est triste. Je sais pas, ça me rend triste de voir la licence d'Ainlight devenir comme ça, maintenant je vais être beaucoup plus, je vais attendre s'il y a une extension qui sort, pourquoi tu me balances des trucs, reviens ici mec, s'il y a une extension qui sort j'attendrai qu'elle soit sortie et que d'autres la testent, parce que je vais pas m'amuser à jouer, à donner de l'argent à Techland maintenant, et je vous conseille de le faire. Aïe 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 a Mais on insiste ! On peut pas être Tenisen Grappin là ? Et c'était ça en fait ! Fallait Tenisen Grappin ! Je pense même pour... Je sais même pour... C'est même plus... Le fait qu'il y a un gros point rouge là au milieu ça m'intrigue ! Bon c'est l'éclairage ! Non ? Vous avez vu il y a des échelles qu'on peut déployer là ! Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Oui il est champi je sais mais le problème c'est que c'est tellement mal foutu leur système ! Non ? Non ? Ne ? Non ? Ça veut dire qu'on peut... Attends, on va essayer de déployer les échelles. Philo sait même pas où il est. Bon, va là. Oh, puis c'est de la merde ! Pfff... C'est complètement débile. Vous mettez des barres et puis ça sert à rien. Comment je fais pour atteindre ce truc là-bas, moi ? Une échelle là. C'est moins qu'il pouvait se blesser tout seul. Ça serait bien. Pourquoi m'en foutre une barre là ? Si ça sert à rien, quoi. Ah, mais moi j'arriverai à attraper ce truc-là. Alors attends, on va remettre le grappin. Parce que le grappin n'est plus actif, quoi. C'est débile. Là, je pourrais pas grimper, c'est rien que j'utilise le grappin. Il faut un autre endroit où je puisse m'agripper, quoi. À moins qu'on puisse choisir de ne pas tuer Vals et de s'échapper. Ça, ça me conviendrait, ça. On sait pas où c'est que ça mène, tout ça. Quel est l'intérêt d'avoir souffert tout ce parcours-là, quoi ? Il me suit pas ? Il peut peut-être m'échapper par là, en fait. Allez, lâche ! Il y a un véhicule, là. Puis, bah, tu peux pas aller dedans. Qu'est-ce que ce véhicule fait, là ? On va monter un petit peu notre vie. On va reprendre les champis. C'est complètement débile, je trouve. Non, mais non, il est champi. On se voit que j'en ai un paquet sur moi, mais... Bon, à partir de là, je fais quoi, là ? Je sais pas, ça va venir, là, je sais pas... Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? ... simple et épée commune sérieusement vous foutez des armes de base à ce stade là du jeu pourquoi mettre des échelles partout je comprends pas là quel est l'intérêt les gars d'avoir mis tout ça en place alors qu'on peut pas descendre puisqu'il y a des trucs chimiques en dessous si on pouvait déclencher une vidange ou un système d'autodestruction je sais pas il y a l'air d'avoir aucune sortie oh là là la collision si au moins il nous suivait partout je sais pas mais là il y en a tant en dessous bon bah oui non il y a pour ça que cette partie là du jeu n'est pas terminée ça c'est clair tuer Vals sale objectif on demande de le tuer tout simplement quoi visiblement il y a un développeur qui s'est fait plaisir en mettant un parcours ici alors que ça sert à rien fermant je sais pas s'il pouvait lui faire tomber le truc sur la tête ou non hello il y a aucun moyen de s'échapper on nous demande de le tuer oh regarde il continue son petit siop qui fait son footing dans la dans les produits toxiques c'est d'un ridicule hello face fury mon maman c'est ridicule cette fin de jeu quoi vous avez une idée comment on peut s'en débarrasser de ce mec là facilement parce que là il est vraiment super dur et puis surtout c'est super débile comme combat quoi oh J'ai un niveau ! On se croirait dans un mauvais Star Wars. Ah tiens ! C'est vrai que je pourrais utiliser également le... Cette chorégraphie dans les combats, c'est incroyable. Et à l'apissot t'es mort, bon bah voilà. BAM. Ça m'énerve parce que, vous voyez, si j'arrête là maintenant, ce qu'il va se passer, c'est que j'aurai du mal à faire un nouveau live quand je reviendrai de vacances sur Daylight 2. Parce que bien évidemment, je n'ai pas envie de m'affliger ça quand même, je ne suis pas maso. Vous voyez ? Vous voyez, il y a un petit peu quand même le démarrage comme de la séquence. C'est-à-dire que vous êtes dans le jeu, un 25ème de seconde après le démarrage, il vous saute dessus, il vous prend les trois quarts de votre vie. En plus, la lampe est désactivée par défaut, donc t'es dans le noir, t'as le boss principal qui a un mètre de toi. Non mais, quelle idée de faire ça ? Et puis alors, sa technique, c'est de tourner autour de toi, aller dans le brouillard, revenir sur toi. Alors d'accord. Ça ne l'assomme pas vraiment. Ce que je peux faire, c'est à la rigueur esquiver, et puis faire ça, mais le problème c'est qu'après, il va me sauter dessus, voilà. Si je ne l'esquive pas, je suis mort. Littéralement. Putain, la vache, je n'ai pas passé loin. On dirait un vrai combat d'ivrogne. C'est ça, on aura du retard pour dire... Mais bon, heureusement, on en a eu hier du Elden Ring, mais je n'ai pas continué ça très très longtemps. Peut-être que je ferai un live dédié pour la fin du jeu. Mais voilà, la fin est complètement pétée du cul. On se voit là dans une boîte de nuit avec un mec qui a pris de la... qui fait une overdose et puis qui a complètement pété un câble. C'est vraiment un combat d'ivrogne. Puis la façon de se battre, en plus, vous avez eu la chorégraphie ? Bouh, 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 je donne les coups comme ça, parce que le mec, il ne sait pas du tout se battre. Le moindre trash mob dans le jeu, c'est mieux se battre que ça, mais il y a des stats complètement pétés. C'est un super-héros, mais voilà. Il n'a jamais fait d'arts martiaux. Je suis sûr qu'ils ont trouvé ça cool chez Techland. En attente de réanimation, la réapparition forcée n'est pas disponible pendant cette activité. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'est pas en mode multijoueur ? Qu'est-ce que ça a fait à l'instant ? Eh ? Mais qu'est-ce que c'est... Oh, puis, pfff, je t'ai vu, c'est n'importe quoi. J'allais me suicider, alors, hop, voilà, c'est bon. Tu ne m'auras jamais, parce que je me suicide, comme ça, c'est bon, tu es content, voilà. Voilà, c'est bon, merci, au revoir. Allez, hop. Bon, Nine Light 2, écoutez ce qu'on va faire, je vous le dis. Je vais essayer de voir en ligne comment on peut faire pour battre ce boss-là. Je regarderai des vidéos de gens qui ont eu le courage de finir le jeu, comme moi, parce que je vais le terminer. Je l'ai payé, le jeu-là, je vais aller voir jusqu'au bout pour donner un avis sur la fin du jeu et l'histoire, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe ensuite. Parce que ça m'énerge, je veux savoir la fin. Donc, on va se retrouver dans quelques instants pour Elden Ring. Allez, à tout de suite. Maman, maman. Sous-titrage ST' 501